Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois dans le cycle de l'Université citoyenne de HEM. Effectivement, vous étiez habitué à voir M. Soloroshni, directeur de HEM Raba, et par la suite, vous avez notre collègue, nos familles de HEM Marrakech, et moi-même, maintenant, aujourd'hui, Edible Hilo, en fait, directeur adjoint du campus de HEM Casablanca. Et éventuellement, dans quelques semaines ou peut-être samedi prochain, vous allez voir, en fait, des personnes de HEM Tangier. Et c'est ça, le but de cette année, c'est vraiment de diversifier un petit peu les modérateurs pour montrer que, c'est-à-dire, HEM existe dans les quatre campus et que l'Université citoyenne est un concept national qui dépend à toutes les personnes qui peuvent participer. Alors, bienvenue encore une fois, dans ce temps plus vieux, et tant mieux, on vous l'appelle lui, et il est venu aujourd'hui, un peu timide, en tout cas Casablanca, et, mais, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, aujourd'hui, nous avons, avec nous, en fait, une sommité. D'ailleurs, en fait, on ne peut plus le définir, M. Najib Aksbid, notre économiste, notre penseur marocain, et nous sommes très, très, très honorés de vous recevoir aujourd'hui à C. Aksbid. Merci de répondre, présent, à notre invitation. Voilà. Alors, hier après-midi, j'ai eu l'occasion, encore une fois, de parler à M. Aksbid, et je précise qu'il était mon professeur. Et vraiment, l'avoir en classe, c'est vraiment un bonheur, je vais dire. Mais aujourd'hui, en fait, le bonheur est partagé, parce qu'aujourd'hui, en fait, il est professeur pour vous, chers auditeurs. Alors, pour le décrire, pour le présenter, M. Aksbid, il nous faut des heures et des heures. Alors, on va vraiment résumer, zipper un petit peu la présentation. Alors, M. Aksbid est né, en fait, à Fès, au Maroc, le 5 août 1952. Il n'est pas si vieux que ça, quand même. On a les cheveux blancs sur la tête, on va dire. Il est économiste titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion d'un doctorat d'État des sciences économiques de l'Université de Paris-Douphine, ainsi que du diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris. Il est enseignant-chercheur, professeur des universités et aussi professeur à HEM. Et nos étudiants ont toujours un plaisir de rentrer, en fait, dans son cours. Il anime divers enseignements et séminaires sur les politiques économiques, financières, politiques agricoles, relations euro-méditerranéennes, entre autres. Ses activités de recherche dans les domaines de l'économie, de développement et des politiques publiques ont abouti à plus d'une centaine de publications à comités de lecture. Najib Aksbih est membre de l'Association marocaine des sciences économiques et de plusieurs réseaux de recherche. Il est aussi membre du comité directeur de la Revue critique économique et de la Revue marocaine des sciences politiques et sociales. Par ailleurs, il est militant dans diverses organisations de la société civile et de l'action citoyenne. Monsieur Aksbih, aujourd'hui, on a discuté de la thématique qu'on va aborder, à savoir, en fait, l'équité fiscale, l'équité qui permet l'efficacité. Une thématique assez intéressante et profonde, en fait, en soi. Parce qu'en fait, une équité peut être parfois une inéquité. Et une efficacité peut être parfois, en fait, une inefficacité. Le couple efficacité et équité, vraiment, en fait, on va dire qu'ils sont deux paires, est difficile, en fait, de pouvoir arranger les deux et créer la balance. Et d'où la thématique aujourd'hui, c'est comment proposer une idée sur l'équité et l'efficacité. Et monsieur Aksbih, aujourd'hui, il va nous expliquer comment un État, le Maroc, entre autres, ou plusieurs autres exemples par rapport à ce couple. Monsieur Aksbih, encore une fois, merci d'être présent. Et à vous la parole. Chandra. Bien, merci, merci, chers amis. C'est utile de vous dire que c'est toujours un plaisir d'être parmi vous, même si j'avoue que depuis que c'est comme ça, en visioconférence, c'est un peu différent par rapport à ce qu'on fait depuis plus de 20 ans. Vous savez, moi, je préfère quand même toujours la chaleur humaine, la chaleur qui réchauffe les salles, qui réchauffe le cœur. Bon, j'espère, espérons tout de même que ces deux années auront été une parenthèse. Du reste, vous l'avez souligné, moi, je suis vraiment doublement heureux parce qu'un quart d'heure, il y a un quart d'heure avant de commencer, eh bien, la pluie s'est mise à tomber. C'est de bonne augure, c'est formidable. Ça faisait longtemps, pas mal de temps qu'on n'avait pas le plaisir d'entendre ce bruit doux de la pluie. Je pense que c'est assez, d'ailleurs, assez général, du moins dans la partie nord du pays. C'est de bonne augure cette matinée. Voilà, alors, ceci étant, vous l'avez, vous m'avez proposé cette année de vous parler de l'équité fiscale et, comme vous le voyez, là, moi, j'ai ajouté au sous-titre l'équité qui permet l'efficacité. Et je pense que la trame d'analyse va tourner autour de cette dialectique de l'équité et de l'efficacité. Et je vous propose, donc, d'articuler nos propos autour de, on va dire, de trois parties, une introduction, en fait, et deux parties, trois moments. Évidemment, nous sommes en université citoyenne et donc, il faut commencer tout simplement par clarifier, préciser les concepts et la relation entre les concepts. C'est quoi l'impôt, c'est quoi l'efficacité, c'est quoi l'équité, c'est quoi l'égalité, c'est quoi… C'est des choses qu'il faut clarifier pour pouvoir ensuite, évidemment, en discuter, en débattre, en connaissance de cause. Alors ensuite, on passera à la présentation de ce système fiscal, mais évidemment, il ne s'agit pas de présenter le système fiscal de manière descriptive. L'objet n'est pas cela. L'objet et le fil conducteur, tout au long de cette conférence, va être justement à chaque fois de mettre en lien, en relation, et bien justement, les aspects inéquitables, l'iniquité du système et de la mettre en relation, donc, avec l'inefficacité du système. En clair, nous allons essayer de montrer dans la première partie, évidemment, à travers les chiffres, à travers les faits, à travers un certain nombre de figures, etc., en quoi et comment le système, aujourd'hui, marocain, est un système, malheureusement, inéquitable. Et parce qu'il est inéquitable, il est inefficace, et inversement, et vice-versa. Et, alors, évidemment, le troisième moment, c'est la réforme. Quel système, quelle réforme susceptible, justement, précisément, de conjuguer équité et efficacité ? Quelles sont quelques idées de réformes ? Et, évidemment, j'essaierai, donc, de laisser peut-être le plus de temps à cette partie, parce que c'est probablement là où l'attente est assez forte. Bien, alors, donc, d'abord, les concepts et les relations, la dialectique entre les concepts. D'abord, de manière très, très simple. Il faut toujours commencer par le plus simple, et si pas généralement le plus évident. C'est quoi un impôt ? C'est un prélèvement obligatoire, obligatoire, perçu par voie d'autorité. C'est l'État, ou les autorités locales, ou en fonction de leur autorité, qui prélève l'impôt. Évidemment, sur les membres d'une collectivité donnée, que ce soit des personnes physiques, des personnes morales, à titre définitif, et, moi j'insiste beaucoup sur ça, sans contrepartie directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a pas une relation directe visible entre le fait de payer un impôt et le fait d'obtenir un service public. Ce qui est différent, ce qui différencie d'ailleurs l'impôt de la cotisation, qui, elle, effectivement, est un prélèvement qui a une contrepartie directe. Vous cotisez pour la sécurité sociale, vous tombez malade, vous êtes soigné. Bon, vous cotisez pour la retraite, vous êtes à la retraite, vous avez votre retraite. Bien, ce qui n'est pas le cas de l'impôt, qui, en vertu des principes d'unité, d'universalité du budget, bien, évidemment, les impôts entrent dans le budget, ensuite, seulement, ils sont affectés. Bien, donc ça, c'est l'impôt. L'équité, les mots que nous avons besoin de comprendre, qu'on suit analysés. L'équité, c'est en fait le sens de... c'est la justice, si vous voulez. C'est le sens de ce qui est équitable, de ce qui est juste. C'est un principe qui consiste à attribuer à chacun, je dirais, tout simplement ce qui lui revient. Ça implique évidemment le respect, le respect absolu de ce qui est dû à chacun. Et donc, l'équité, ça consiste à mettre chacun sur un pied d'égalité. Et alors, précisément, tout de suite, il faut balayer une ambiguïté qui peut se glisser là-dedans. L'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité n'est pas l'égalité. Il faut bien qu'on s'entend. L'équité, l'égalité, c'est un concept très, très relatif. Égalité de quoi ? Par rapport à quoi ? L'égalité des situations, des moyens, des chances. Vous savez, disons, il y a deux grosses conceptions, je dirais, philosophiques de l'égalité. Rawls définit l'égalité, d'une certaine manière, dans l'espace des revenus. Dans l'espace des revenus, et le fait d'acquérir, par exemple, des revenus susceptibles de satisfaire les biens sociaux, les biens primaires, pour autres, c'est l'accéder à l'égalité. L'autre conception, c'est celle d'Amartyssen, qui lui, plutôt, se situe dans l'espace de la liberté. La liberté d'action, la liberté d'agir, la liberté de faire. Et donc, en fait, la liberté d'avoir une capacité de faire des choses. Et la scène insiste beaucoup sur le fait que la pauvreté, par exemple, l'anamphabétisme, si on est anamphabète, on ne peut pas lire. Et donc, on ne peut pas avoir cette liberté, justement, cette capacité de communiquer en lisant ou en écrivant. Si on est pauvre, on n'a pas la liberté, on est incapable d'acquérir un certain nombre de biens. Donc, dans l'idée de scène, l'égalité, c'est plus la capacité, c'est une part de capabilité. Et donc, c'est la capacité d'être en mesure de faire ce qu'on a envie, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut faire. Et donc, l'équité, à la base d'un critère d'égalité, mais d'ordre supérieur, paradoxalement, elle peut exiger plus d'inégalité dans la répartition des revenus. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour atteindre l'équité, on peut avoir besoin d'une inégalité, mais qui corrige l'inégalité première. C'est un peu, d'une certaine façon, si vous voulez, c'est un peu l'idée de la discrimination positive. On crée une inégalité pour corriger une inégalité première. Si vous voulez, le concept de l'équité en termes d'égalisation des capacités, donc pour se situer dans l'exception d'Amartisan, c'est l'équité, c'est quoi ? C'est l'égalité des capacités. L'égalité des capacités. Que chacun soit en mesure de réaliser ce qu'il souhaite réaliser. Voilà l'idée de l'équité. Alors évidemment, pour être dans nos propos, la question qui s'impose d'elle-même tout de suite, est-ce que l'impôt peut être un moyen de cette égalisation des capacités ? Alors, pour pouvoir commencer effectivement aussi à déblayer le terrain, il faut qu'on creuse aussi du côté de l'impôt. Là aussi, pour l'impôt, vous savez, vous avez deux conceptions là aussi, je schématise un peu, mais en gros, depuis le 18e ou 19e siècle, on a deux conceptions de l'impôt qui s'imposent. Vous avez la conception de l'impôt-échange et vous avez l'impôt-solidel. La conception de l'impôt-échange, c'est que l'impôt est perçu comme une sorte de prix, une sorte de prime d'assurance. Le prix, c'est un peu le prix payé par le contribuable pour la sécurité, les services que lui apporte l'État. C'est un peu l'idée de contrat entre l'État et le citoyen. C'est en fait le principe d'équivalence, c'est-à-dire qu'un contribuable, dans sa tête, paye un impôt, mais il faut avoir effectivement une contrepartie, mais évidemment, elle n'est pas globale, elle n'est pas spécifique, mais c'est la répartition de l'impôt se fait en fonction de l'utilité que chacun retire des services publics qu'il obtient. Et donc, si par exemple, le contribuable, en l'occurrence, devient une sorte de client qui paiera le prix qu'il juge correspondre à ce qu'il reçoit comme service. Et on y reviendra, je ne vous dis pas ça comme ça, mais cette idée, d'une certaine façon qui légitime ou ne légitime pas l'impôt au lieu du contribuable est intéressante. L'autre conception, l'autre perception de l'impôt, c'est l'impôt de solidarité, c'est tout le mouvement qui s'est développé la fin du 19e, début du 20e siècle, avec ce qu'on appelait les réformistes, les socialistes, c'est un peu les bons, Wagner, Sismondi, Caillou, qui a été à l'origine de l'impôt sur le revenu, par exemple, en France. C'est un peu l'idée qu'il vaut mieux une réforme fiscale plutôt qu'une révolution sociale. À travers l'impôt, on peut atténuer les inégalités et donc calmer, et donc aller plutôt vers une évolution pacifique qu'une révolution. Alors, évidemment, dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789, vous avez déjà cette perception. La contribution doit être également répartie, également répartie entre les citoyens, à raison de leur faculté. Leur faculté, c'est-à-dire leur capacité, de leur possibilité. On reviendra pour ce qui est, par exemple, de la Constitution marocaine, de ce point de vue-là. Mais vous voyez déjà, le socle de cette perception de l'impôt-solidarité, elle est dans la Déclaration des droits de l'homme, déjà de 1789, en France, bien évidemment, et après, dans toutes les déclarations qui ont suivi. Donc, si vous voulez, là, l'impôt devient une obligation inhérente à l'ordre social, en raison de l'acception d'un devoir civique. Si vous voulez, l'idée de solidarité est là, pour corollaire, celle de sacrifice et de redistribution. C'est-à-dire que on est déterminé, non pas par la valeur des services qu'on reçoit de l'État, mais par le besoin de la communauté. Les besoins de la communauté et les facultés contributives de chacun. L'idée est de partir des besoins collectifs de chacun et, bien évidemment, des facultés contributives de chacun pour pouvoir faire en sorte que l'impôt soit ce médiateur qui permet de faire du lien social, de construire ce contrat social. Vous savez qu'au cœur du contrat social, il y a le contrat fiscal. Et donc, l'impôt, c'est ce lien qui permet de tisser, cimenter les relations entre les citoyens dans une situation donnée. Donc, vous voyez, vous avez deux approches. La première, elle est fondée sur ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Chacun paie en fonction de ce qu'il reçoit. C'est la justice, comme on dit, c'est la justice commutative. La deuxième, le principe de capacité contributive fait que l'impôt est un instrument, je dis bien, d'égalisation des capacités. Vous voyez bien qu'on est parti de Seine, d'Amarty Seine, on est passé aux conceptions de l'impôt, on retient la conception de l'impôt solidaire et on estime que l'impôt, il est au cœur de cet instrument qui permet d'égaliser les capacités au sens d'Amarty Seine. Et donc, il doit être forcément progressif par rapport au revenu pour que le sacrifice soit égal pour tous. Et là, bien évidemment, on est là aussi dans la perception de la justice distributive. C'est-à-dire qui est, si vous voulez, là aussi, pour préciser les choses, vous avez en fait deux approches, là aussi, deux perceptions de l'équité en matière fiscale. Vous avez ce qu'on appelle l'équité horizontale et l'équité verticale. L'équité horizontale, c'est les contribuables qui ont la même capacité contributive sont traités de façon identique. C'est ce qu'on appelle la justice dans l'impôt. Ou, de manière plus simple, à revenu égal, impôt égal. Quelle que soit la nature du revenu, eh bien, vous avez le même revenu, vous payez le même revenu. C'est ça, la perception de l'équité horizontale. L'équité verticale, et tout ça, j'insiste sur le fait que vous allez voir que quand on a compris ces choses-là, évidemment après, dans l'analyse du système fiscal, dans les réformes, dans la perception des réformes, ces notions vont être extrêmement utiles. Donc, l'équité horizontale, l'équité verticale, c'est autre chose. C'est la justice par l'impôt, pas simplement dans l'impôt. C'est les contribuables qui ont des capacités contributives différentes, sont traités différemment. C'est-à-dire que ceux qui ont le plus, évidemment, supportent la charge la plus forte. C'est l'idée que par l'impôt, on va essayer de réduire les inégalités et d'une certaine façon, c'est un peu une perception de ce qu'on appelle l'impôt justicier. On fait la justice, on atteint la justice par l'impôt. Et donc, la capacité contributive, elle est inversement proportionnelle à l'utilité des revenus. ce qui justifie la progressivité. Là, je trouve d'ailleurs que je vous rappelle une des citations de Montesquieu qui est extrêmement intéressante, que je ne peux pas ne pas céder à la tentation de vous la présenter. Vous allez voir, parce qu'on a là en fait les fondements de la progressivité en matière de barème des impôts. Et évidemment, si je vous cite, c'est pour préparer le débat sur la progressivité de l'impôt. Alors écoutez, regardez, Montesquieu, on est au 18e siècle, il dit, en fait, il distingue dans les besoins des gens, dans les biens que les gens consentent, le nécessaire, l'utile et le superbe. Et c'est très intéressant. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, en jugeant que chacun avait un nécessaire physique égal, que ce nécessaire physique ne devait point être taxé, que l'utile, donc le nécessaire ne doit pas être taxé, l'utile venait ensuite et qu'il devait être taxé, mais moins que le superflu et que la grandeur de la taxe sur le superflu empêchait le superflu. Vous voyez, c'est extrêmement significatif. On peut parfaitement, et c'est une phrase qui reste plus actuelle que jamais, on peut parfaitement à un instant donné, dans une société donnée, dans une situation particulière, on peut, oui, définir, identifier ce qui est nécessaire et le nécessaire n'est pas imposable. Il est indécent d'imposer le nécessaire. L'utile, oui, c'est un niveau qui autorise une certaine taxation, mais évidemment moins que le superflu, c'est-à-dire les consommations de luxe, les biens de luxe, qui, eux, selon Montesquieu, effectivement, gagnent à être surtaxés, à être imposés, parce qu'ils manifestent cette... Ils proviennent de personnes qui ont capacité, par définition, une capacité contributive forte, élevée, et donc il est normal dans cette vision de l'impôt égalisateur des capacités, il est normal que le superflu soit fortement, assez fortement taxé pour matérialiser cette solidarité, disons-le clairement, des riches vis-à-vis de ceux qui le sont moins ou qui ne le sont pas. Voilà. Donc, il reste un concept à clarité parce qu'on dit l'équité, bon, je me suis attardé sur l'équité, vous voyez, parce que c'est quand même le cœur du sujet, mais je veux dire, l'idée que moi, j'essaye, j'essaye de défendre dans ce truc, c'est que l'équité permet l'efficacité et l'efficacité promeut les... est une condition, effectivement, en même temps, elle dépend et elle permet l'équité. Donc, si vous voulez, l'efficacité, c'est tout simplement la capacité d'atteindre un objectif qu'on a arrêté, c'est tout, c'est produire l'effet qui a été attendu. On se fixe un objectif, on l'a atteint, on est efficace, on ne l'a pas atteint, on l'est moins. C'est un peu... Évidemment, on atteint... Vous savez, l'efficacité, c'est différence d'efficience. L'efficience introduit les moyens mis en œuvre, c'est-à-dire qu'on juge le résultat obtenu non seulement en fonction de son niveau mais aussi en fonction des moyens qu'on a mis en œuvre pour atteindre ce... Là, on reste au niveau de l'efficacité mais évidemment avec ce souci de minimax, c'est-à-dire de produire le maximum de résultats avec le minimum. Le maximum de recettes, par exemple, en matière fiscale, le maximum de recettes avec le minimum de dépenses. Donc, l'efficacité, c'est ça, cette capacité, pour résumer, d'atteindre l'objectif qui est... Voilà. Donc, les concepts, j'espère, étant clarifiés, la dialectique entre l'équité et l'efficacité étant également clarifiée, on peut maintenant passer donc à la première partie. Alors, le système fiscal marocain. Comme je vous l'ai dit au départ, on va le présenter à travers de l'angle de cette dialectique équité-efficacité. Et vous avez, si vous voulez, j'annonce ici ce que je vais expliquer. Je vais décliner dans le détail par la suite. Le système fiscal marocain est inefficace parce qu'il est inéquitable et inéquitable parce que inefficace. Voilà. Donc, on va maintenant entrer dans le détail. Alors, un système, je dis toujours, un système fiscal, quel qu'il soit, où qu'il soit, dans n'importe quel pays, si on veut le caractériser, si on veut l'analyser, le relativiser, on peut le faire à partir de deux paramètres qui sont clés. Il y a le niveau, le niveau de ce système et la structure et sa composition. Le niveau, on l'approche par un concept qui est celui de la pression fiscale. La pression fiscale, là aussi, s'il y a des questions après, je pourrai revenir et détailler. C'est un concept qui est assez complexe, qui est à la fois simple et complexe. Il est simple parce que c'est quoi ? On le calcule de manière très, très simple. Tout simplement, regardez, on met, c'est un ratio, on met au numérateur l'ensemble des recettes fiscales et au dénominateur le PIB. Et l'idée, c'est d'une certaine façon de voir qu'est-ce que représentent les ressources fiscales collectées par l'ensemble du système au regard du produit intermieux, c'est-à-dire, disons, en gros, de l'ensemble des valeurs ajoutées créées au cours d'une période déterminée. Alors, il est complexe aussi parce qu'il y a tout un débat sur le contenu, qu'est-ce qu'on met dans les recettes fiscales, qu'est-ce qu'on met dans le PIB, quel est le sens. Je veux dire, on ne peut pas, il faut faire des arbitrages et donc je laisse cette partie d'une discussion qui est, à mon avis, importante. Mais s'il y a une question, je reviendrai là-dessus dans le débat. Alors, maintenant, vous allez le voir à travers les figures, etc. On peut dire tout de suite que le niveau de pression fiscale au Maroc, donc les recettes rapportées au PIB et en longue période, un niveau qui est plutôt moyen et stable. Moyen et stable. Et le problème, sauf que le problème est que cette pression fiscale, le problème, le véritable problème, c'est que cette pression fiscale est mal répartie. On est au cœur et on va voir, on est au cœur de l'inégalité et de l'inégalité. Voyez donc, donc, vous allez voir, je décline ça, c'est l'idée générale que je vais développer. On a un système qui est plutôt moyen, il est stable, donc en gros, on est dans la bonne moyenne, tout simplement, mais le problème, le gros problème, c'est que cette pression-là, elle est mal répartie. Alors, qu'est-ce que ça, regardez, tout de suite, on a, vous avez devant vous l'évolution de cette pression fiscale, vous voyez, en longue période, c'est-à-dire sur 40 ans, plus de 40 ans, de 1980 à 2022, c'est-à-dire que le dernier chiffre, le dernier chiffre est tout simplement les chiffres prévisionnels de la loi de finances 2022, les chiffres de 22, tous sont puisés d'ailleurs dans la loi de finances de 2022, et vous voyez, regardez, en gros, sur là, on voit bien que si on met, elle laisse de côté quelques pics en bas, ou par exemple, en 1986, la pression fiscale avait fortement baissé, en 2008, elle avait fortement augmenté, mais si on enlève ces pics, qu'est-ce qu'on constate ? On est autour de 20%, regardez, 20%, et on est à 1, 2 points, 3 points de plus, ou 1, 2 points de moins, autour de 20%. Si vous voulez, si vous voulez un chiffre, je vous dirais, on est dans une moyenne de l'ordre de 22%. On est en 2022, 22%, si vous voulez, donc, est-ce que c'est une pression fiscale qui est élevée ? Évidemment, là aussi, on peut faire du benchmarking, on peut constater que, alors, par rapport aux pays développés, c'est notre histoire, les pays développés, eux, retiennent le concept de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire qu'on ajoute les cotisations sociales aux recettes fiscales, et c'est un autre concept, là aussi, on peut y revenir dans le débat. Mais pour les pays en développement, on tient simplement, parce que, vous savez, parce que les cotisations sociales, qui sont en réalité le reflet de la protection sociale, tout simplement, de l'État social, j'y reviendrai, dans la plupart des pays en développement, cette protection sociale étant encore très faible, c'est le cas aussi au Maroc, jusqu'à maintenant, eh bien, quand vous rapportez les cotisations sociales au PIB, ça vous fait 4-5 points de PIB, donc, ça n'est pas comparable par rapport aux pays développés, où les cotisations sociales rapportées au PIB représentent 20-25% du PIB. Donc, on est dans des choses très différentes. Mais si on s'en tient, simplement, à la pression fiscale, je répète, les recettes fiscales sur le PIB, on est dans une moyenne qui est à peu près celle des pays en développement. On peut dire très objectivement qu'on est un pays où la pression fiscale globale, évidemment, n'est ni trop élevée, ni trop basse. Et elle est relativement stable. Vous voyez bien, quand même, sur 40 ans, on est autour de, entre 18 et 22%, ou 23%. C'est une stabilité en longue période qui est quand même assez remarquable. Bien. Alors, je passe au deuxième niveau. J'ai dit le niveau, d'abord, c'est la pression fiscale, en fait, les structures du système. Et évidemment, c'est là où on va s'apercevoir que ce niveau de pression fiscale globale qui est moyen, qui est stable, son grand problème, et c'est le grand problème du système fiscal marocain, c'est que ce niveau, en réalité, cette pression, elle est très inégalement répartie. Seule une proportion faible, décontribuable, contribue, en fait, à ce 22%. Et vous allez voir, donc, maintenant, je vais vous... Ça, c'est un tableau qui donne simplement, donc, les structures, les grandes structures des impôts, des recettes fiscales, toujours prévues pour 2022. Vous avez ce qu'on appelle, alors, en gros, je reste là aussi, en gros, vous avez ce qu'on appelle les impôts directs, c'est-à-dire des impôts qui sont prélevés sur les revenus et les bénéfices de la société. Vous avez là-dedans les deux principaux impôts c'est l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. L'impôt sur les sociétés concerne les sociétés, les personnes morales, en gros, l'impôt sur le revenu concerne les personnes physiques. Et, les, alors, vous avez les droits de douane, c'est plus, c'est exclusivement, aujourd'hui, c'est des droits, en fait, sur, plutôt, je dirais, ce qui reste, des droits sur les importations. Il n'y a quasiment plus de droits de douane sur les exportations. Vous avez les impôts indirects, alors, c'est essentiellement la TVA, c'est les impôts qui sont, en fait, vous le savez, les impôts indirects sont les impôts qui sont cachés dans les prix. Vous les payez sans les payer de manière distincte. La TVA, vous achetez n'importe quel produit, dans le prix que vous payez, vous avez une TVA. Donc, ce sont des impôts, alors, ça, on reviendra sur les impôts directs, mais les impôts indirects, ce sont, il faut le savoir, des taxes à la consommation que, en dernier lieu, payent le consommateur, c'est le consommateur qui paye en dernier lieu, ce ne sont pas en principe les entreprises, c'est le consommateur. Évidemment, ce sont des impôts qui, par nature, sont injustes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne tiennent pas compte de la capacité concréditive des individus. Que vous soyez riche ou pauvre, vous achetez un produit, vous achetez n'importe quel produit, que ce soit un litre d'huile ou une chemise, vous payez un impôt qui est lié au prix et non pas à votre capacité. Vous payez la même taxe, le même truc. On dit d'ailleurs que ce sont des impôts qui sont aveugles, qui ne voient pas le consommateur, ils sont même, mais ils ont, ils ont quelques avantages parce qu'ils sont, ils sont commandes à percevoir. On dit que ce sont des, c'est la TVA par exemple, on dit que c'est une taxe qui est incolore, incolore, inodore, on ne la sent pas. Bien. Alors, il y a aussi quand même deux taxes qu'on appelle les taxes intérieures à la consommation. D'abord la taxe sur les produits énergétiques. Et là, on en sait quelque chose. En ce moment, avec la hausse des cours du pétrole, c'est une taxe d'ailleurs qui va rapporter certainement plus que les 17 milliards qui sont prévus ici. Au détriment du consommateur, mais c'est un autre sujet. Et puis, la taxe sur les tabacs, moi également, je vous donne simplement les taxes les plus importantes. Vous avez compris que j'ai résumé pour me focaliser sur les taxes qui rapportent plus de ressources. Et enfin, vous avez les taxes, les droits d'enregistrement. Alors, pour simplifier, pour voir d'abord les choses de manière très schématique et très claire par des figures, etc., regarde. D'abord, là, on fait une distinction très nette entre les impôts directs et les impôts indirects. C'est-à-dire les impôts directs, je rappelle, c'est principalement l'impôt sur les sociétés, donc sur les bénéfices des sociétés, et l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire sur le revenu des personnes physiques. Et de l'autre côté, les impôts indirects, où vous avez, comme je dis, la TVA, mais aussi les droits de douane, mais aussi les droits d'enregistrement, l'ensemble des impôts qui sont payés à travers les prix. Et vous avez, nous avons donc tout de suite, un système fiscal dont la structure, déjà de manière assez globale, on va rentrer dans les détails, se répartit finalement toujours de manière assez inégale, 61% des recettes fiscales des impôts restent quand même des impôts indirects, et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, a priori aveugles, injustes, inéquitables. Les impôts directs sont censés être un peu moins injustes, mais on va voir tout de suite ce que ça donne. Mais vous voyez déjà donc, on est dans une structure quand même où prévalent, prédominent les impôts indirects. Alors, ça c'est pour résumer, pour vous dire un peu le... Vous savez, dans le système fiscal, et en marocain, il y a plus d'une cinquantaine d'impôts nominalement, mais quand on fait le tri, si vous voulez, on fait le top five, les cinq impôts qui rapportent le plus de recettes, qu'est-ce qu'on trouve ? Regardez, c'est très très net. On voit, vous voyez bien, le premier impôt qui rapporte le plus de ressources, c'est la TVA, 106 milliards. Seule la TVA rapporte 39% des recettes. L'IS, ensuite arrive l'IS, 56 milliards, 21%, et l'IR, 41 milliards, 18%. Et regardez déjà, vous avez trois impôts qui rapportent à 3, 78% des recettes. 78% des recettes. Alors, si on ajoute la taxe sur les produits pétroliers, l'énergie, et la taxe sur le tabac, on arrive avec cinq taxes, c'est le top five, à 88% des recettes. Et donc, tous les autres impôts, toutes les autres taxes, c'est 12% des recettes. Vous voyez donc l'inégalité, comment elles se structurent, vous voyez là, c'est juste le tableau précédent, mais qui est en figure, en camembert, vous voyez, les trois principaux impôts, les trois principaux impôts qu'en fait, ils collectent l'essentiel. Alors, c'est aussi pour vous dire que s'il faut analyser, eh bien, il faut focaliser sur ces trois, on ne va pas se perdre sur le reste. Et donc, à partir de maintenant, mon idée, c'est quoi ? Mon idée, c'est que vous montrez que, bien sûr, au niveau des impôts indirects, la TVA, mais surtout aussi au niveau de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés, il y a une sorte, en fait, de concentration dans la concentration. Je vous ai dit déjà, globalement, le système est concentré sur trois impôts, mais là, je veux essayer de vous montrer qu'au sein même de ces trois impôts, eh bien, il y a une concentration. C'est-à-dire qu'au sein de ces mêmes impôts, en réalité, seule une minorité de contribuables contribue. Et c'est l'idée de ce système qui est inéquitable parce qu'il est inégalement réparti sur les contribuables. Donc, c'est ce que je vais essayer de vous dire. en même temps, schématiquement, après, je vous déroulerai les figures. L'impôt sur le revenu en réalité, c'est un impôt en principe. C'est un impôt qui comprend cinq catégories de revenus. Cinq catégories de revenus. Il y a les revenus salariés, bien sûr, mais il y a aussi les revenus professionnels, des activités commerciales, etc., artisanales, professionnelles, différentes. Il y a les revenus fonciers, les revenus et les plus-value et les profits fonciers. Il y a les revenus et les profits financiers et il y a aussi les revenus agricoles. Donc, en principe, cinq catégories de revenus. Vous allez voir tout de suite, en réalité, quand on fait le tri, on s'aperçoit que l'impôt sur le revenu c'est un impôt sur les salariés. Voilà. Pour faire simple, je vais vous montrer. L'impôt sur les sociétés, il est payé en réalité par une poignée de grosses entreprises. La TVA, elle est acquittée par une minorité d'assujettifs. Et évidemment, le dénominateur commun de tout ça, c'est que tous ces impôts, et c'est une cause d'iniquité supplémentaire, c'est que tous ces impôts sont massivement fraudés. Alors, regardez donc d'abord, très rapidement, là, on va passer simplement les figures. Regardez ça, c'est les recettes de l'impôt sur les sociétés. Vous voyez, sur les cinq catégories, les cinq catégories de revenus, vous en avez une qui a seul, et c'est les salaires, c'est le revenu salarial qui rapporte les trois quarts des recettes. Les autres, tous les autres, toutes les autres catégories de revenus rapportent un quart. Et donc là, vous voyez que l'inégalité, elle est tout de suite flagrante. On est face à un impôt qui, en principe, dont la vocation est d'être l'impôt sur toutes les catégories de revenus, et dans la réalité, on s'aperçoit qu'il pèse de tout son poids sur une catégorie. C'est dire que les autres catégories, évidemment, sont non ou mal imposées. Tout simplement, regardez par exemple ce qu'on appelle les revenus professionnels. Les revenus professionnels, on a ces chiffres, depuis qu'il y a deux ou trois ans, il y avait eu une campagne pour essayer de, parce que les professionnels ne payaient pas assez. Je dis professionnels, je parle des commerçants, des industriels, des prestataires de services, des professions libérales, il y a des riches, des pauvres parmi les professionnels. Mais regardez, l'IR professionnel a rapporté un peu moins de 2 milliards sur 41 milliards. Ça veut dire moins de 5%. Moins de 5%. L'ensemble des professionnels de ce pays ont contribué pour moins de 5% des recettes fiscales. Alors, comme je l'ai dit, les salariés qui représentent la moitié seulement de la population active, eh bien, ils contribuent pour 75%. 6 personnes sur 10 parmi les professionnels ne contribuent pas du tout en matière d'IR. Ils ne déclarent pour rien. 70% déclarent, c'est-à-dire des contribuables à l'IR, payent moins de 10 000 dirhams par. Voilà. Alors, ça c'est intéressant et vous vous rappelez quand on a parlé de l'équité horizontale. Je vous ai dit le principe simple de l'équité horizontale à revenu égal, impôt égal. C'est ça l'équité horizontale. Eh bien, regardez, là vous avez les différents taux de l'impôt sur le revenu des taux spécifiques. Alors, aussi ça ajoute à la difficulté. Bon, on y reviendra peut-être là aussi dans le débat. Mais, vous avez selon dans l'impôt sur le revenu qui n'est pas encore un impôt réellement général en vérité. Parce que différentes catégories de revenus sont soumis à des taux spécifiques et libératoires. C'est-à-dire que vous payez, par exemple, ici, regardez ici, vous avez des revenus locatifs, des loyers inférieurs à 120 000 dirhams, vous payez un taux de 10%, 10% et c'est terminé. Vous avez, par exemple, ici, des dividendes d'action, vous payez 15% et c'est terminé. Vous avez des profits immobiliers, vous payez 20% et c'est terminé. Bien. Alors, regardez, évidemment, vous êtes un salarié, vous êtes soumis au barin de l'impôt sur le revenu dont le taux est de 38% et on va le voir d'ailleurs que vous arrivez très vite à 38%. Donc, qu'est-ce que cette figure vous montre ? Elle vous montre que justement, à revenu égal, impôt inégal. C'est-à-dire que vous prenez, par exemple, je ne sais pas moi, vous gagnez par an 200 000 dirhams, si vous êtes un salarié, vous allez payer au moins au-dessus de 180 000, vous allez payer 38%. Si vous êtes 200 000 dirhams qui sont des profits fonciers, vous allez payer 20%. Si ces 200 000 dirhams sont des revenus locatifs, même super, vous allez payer 15%, etc. Donc, à revenu égal, impôt inégal et vous voyez bien que c'est une première manifestation flagrante de l'iniquité du système au sein de ce qui est de l'impôt sur le revenu qui est en principe considéré comme étant un impôt plus juste que d'autres. Alors, l'impôt sur le revenu ne comprend pas que des taux spécifiques. Il comprend aussi le barème. Un barème général et regardez le barème général. Vous avez un barème qui commence à 30 000 dirhams, c'est-à-dire annuel. C'est-à-dire que si vous gagnez moins de 30 000 dirhams par an, on va voir que c'est quasiment la pauvreté absolue. C'est 0%. Mais vous voyez que très vite, dès que vous gagnez entre 30 000 et 50 000 dirhams, vous payez 10%. 50 000 à 60 000 dirhams, 20%. 60 000 à 80 000, 30%, etc. Bien. Alors, est-ce que c'est... Je vois que je suis en train de regarder le temps, il faut que j'accélère. Et ce que je peux vous dire d'abord, c'est que déjà le seuil minimal, les 30 000 dirhams, c'est quasiment... Regardez, je fais ici, vous verrez que cette vidéo vous sera ensuite distribuée et vous verrez dans le détail. En vérité, malheureusement, on s'aperçoit, quand on fait des calculs simples, on s'aperçoit que le seuil minimal, en vérité, aujourd'hui, est très bas et très insuffisant et qu'il en arrive à, en fait, pour dire les choses simples, les pauvres et les vulnérables dont ce pays paye l'impôt sur le revenu, sans souver à l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que le seuil minimal de non-imposition ne les protège pas. Avec, regardez par exemple, ici, des calculs simples, on peut par exemple, selon... D'ailleurs, j'utilise même des résultats d'une enquête intéressante qui vient d'être pratiquement publiée au Maroc pour la première fois, publiée par le HCP sur les revenus, sur les revenus au Maroc, on s'aperçoit que le revenu, si on fait le revenu selon cette enquête qui est de l'ordre de 21 515 dirhams, si on retient des normes qui sont celles du FMI d'ailleurs, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faudrait que le seuil minimal commence soit à deux, deux fois ou trois fois le revenu moyen, eh bien, regardez par exemple là, 43 000 dirhams, un revenu très très moyen est imposé dans ce pays. Même, je vous dis, même la pauvreté, regardez ici, la pauvreté, la vulnérabilité sont imposées, c'est-à-dire qu'elles sont au-dessus du seuil minimal d'imposé, et donc sont imposées. La progressivité, vous avez montré que le barème apparemment est progressif, regardez, mais quand on analyse la progressivité, on s'aperçoit qu'elle est régressive, c'est paradoxal, c'est une progressivité qui est régressive, c'est-à-dire que regardez, en fait, on s'aperçoit que la progressivité, regardez la courbe, comment elle monte, ça c'est les taux, les taux augmentent très fortement, alors qu'on est encore à des niveaux de revenus qui sont relativement faibles et moyens, vous voyez, à 20, à 36 000, 40 000, 45 000, on a une progressivité qui est très forte, on passe très vite à 10 %, 20 %, 30 %, et puis quand on atteint des niveaux de revenus, disons, relativement moyens, voire supérieurs, et bien la progressivité, elle s'atténue, elle disparaît, c'est-à-dire que, après, si vous voulez, à 180 000 dirhams par an, on paye, on est, à plus de 180 000, on est à 38 %, mais qu'on gagne 200 000 dirhams ou 200 millions de dirhams, il n'y a plus de progressivité. Et donc, vous voyez bien que c'est au moment où on arrive à des revenus relativement élevés qu'il n'y a plus de progressivité, le taux devient proportionnel, devient stable et donc, vous voyez bien que l'on est dans une forme de régressivité qui est quand même assez choquante, ce sont en réalité, je vous montre là une figure très très simple, regardez, la même figure, mais ici, j'essaye d'identifier ce qu'on peut appeler la classe moyenne dans ce pays selon les normes du HCP, et vous voyez qu'en réalité, la progressivité, le barème progressif au Maroc est fait de manière telle que, regardez, c'est la classe moyenne, c'est la classe moyenne selon les normes du HCP qui paye réellement l'essentiel de l'impôt. Donc, on a un impôt qui est payé par relativement peu de contribuables, mais qui est surtout focalisé sur la classe moyenne et les revenus moyens. Bien, voilà pour l'IER. Le problème de l'IER, c'est quoi ? Le grand problème de l'IER, je vous le dis, c'est d'abord, avant que ce soit un problème de taux, c'est un problème d'assiette. L'assiette, l'assiette fiscale, c'est-à-dire les bénéfices imposables. Et le grand problème qu'on constate qui est depuis des décennies confirmées à chaque fois, regardez cette figure, c'est qu'en réalité, le problème, c'est qu'une trop grande proportion d'entreprises, de sociétés, arrive à se débrouiller pour déclarer régulièrement après année des déficits ou des bénéfices, des résultats nuls. Et donc, à l'avance, par définition, ne sont pas concernés du tout par l'impôt. Regardez ici, 76%, je dis, mais les trois quarts, ce sont des statistiques officielles, les trois quarts des sociétés soumises à l'IS se débrouillent pour déclarer des déficits ou des résultats. Et donc, ils ne sont pas du tout, ils sont hors du champ, si vous voulez, de l'impôt. Regardez, vous avez ici des figures extrêmement significatives qui sont prélevées d'ailleurs dans les rapports de la Cour des comptes. on ne peut plus plus officiel. Et vous voyez, par exemple, que sur près de 500 000 sociétés qui sont enregistrées, vous en avez, en fait, 4%, 4% qui arrivent, qui déclarent des résultats avec, en payant, avec des bénéfices supérieurs à 300 000 dirhams. Regardez, c'est encore très, très significatif parce que, on a coutume plusieurs fois, on lui dit, le problème, c'est que 2% des sociétés paient 80%. Eh bien, ces chiffres qui sont plus actuels, qui sont officiels, nous disent que c'est pire. C'est-à-dire qu'en réalité, 0,31% des sociétés, 1069 sociétés, paient 80% de l'IS. C'est plus que 2, c'est encore pire que ce qu'on savait auparavant. 74 entreprises paient 50%, c'est-à-dire 74 entreprises sur 500 000 paient la moitié, on fait hériter, des recettes, assurent, contribuent pour la moitié des recettes de l'impôt sur les sociétés. Vous voyez l'extrême inégalité de la répartition de cet impôt. Donc, c'est pour vous dire qu'en vérité, quand vous voyez des chefs d'entreprise dire que l'impôt qui se plaigne de l'impôt sur les sociétés, il doit être parmi les rares entreprises qui sont dans ce cas-là. Mais il faut quand même savoir souvent quand on a ce débat sur les taux de l'impôt sur les sociétés, il faut savoir de quoi on parle. Par exemple, dans la loi de finances 2022, on a encore baissé le taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés industrielles de 28% à 26%, on n'est pas en train de parler de 0,0 quelque chose des entreprises. On n'est pas en train de parler de les bénéficiaires réels de cette baisse, c'est 0,0 quelque chose des entreprises, ce ne sont pas les entreprises même une petite ou une forte minorité. Donc, ces chiffres-là permettent souvent de clarifier le devoir et de montrer que même l'impôt sur les sociétés en fait est très très inégalement réparti. La TVA, c'est la même chose, j'ai dit, la TVA, par principe déjà, est une taxe qui est inégale, inéquitable, injuste, parce qu'elle est aveugle. Et il faut savoir qu'au Maroc, vous avez plusieurs taux, mais le taux qui rapporte 80% des recettes, il faut le savoir, c'est le taux de 20%. Donc, la grande, l'immense majorité des produits que vous consommez et pour lesquels vous payez une taxe qui est cachée, qui est dans les prix, c'est des produits qui payent le taux de 20%. Regardez, 80% des recettes, c'est le taux de 20%. Ce n'est pas le taux de 7% ou de 10% ou de 14%. Donc, on est face à une TVA, à une taxe, injuste, par nature, assez lourde, effectivement, qui ponctionne la consommation et qui est également très, très malheur. À la fois, il faut le dire, à la fois très inégalement répartie et très largement frondée. Là aussi, vous avez des chiffres, vous avez pratiquement, vous voyez, sur 833 000 entreprises qui se concernaient par la TVA, 120 000, c'est-à-dire seulement 14% ont déposé une déclaration bénéficiaire, c'est-à-dire qui fait qu'ils payent, ils versent à l'État la TVA qu'ils ont collectée. Donc, ça veut dire que 86% des sociétés ont déposé là aussi des déclarations nulles ou, en fait, aux créditrices, c'est-à-dire c'est-à-dire que c'est l'État qui doit leur payer, ce n'est pas eux qui doivent payer. Bon, donc je passe, je pense que je vais aller vite, il y avait encore ici, vous avez des statistiques extrêmement claires qui montrent que l'inégalité concernant aussi bien l'IS que la TVA montre que ces impôts sont très, très, très inégalement répartis et qu'en réalité, c'est toujours pareil, une minorité simplement de contribuables assure l'essentiel, vous voyez là, l'essentiel des recettes fiscales de ces impôts et pour dire, j'ai trouvé ça, c'est le dernier truc que j'ai trouvé et que j'ai essayé de mettre en évidence avec la source et le ministère des Finances, 50%, si nous sortons de synthèse, 50% des recettes et de l'IS et de l'IR et de la TVA provient de 140 entreprises, 140 entreprises, je vous rappelle, presque 500 000 entreprises qui peuvent, même pour la TVA, plus de 800 000 qui sont concernées. Voilà. Alors, il reste un point toujours qui est marquant, qui montre, vous allez voir, qui montre cette relation entre l'équité et l'efficacité. C'est les fameuses dépenses fiscales. C'est-à-dire, les dépenses fiscales, ce sont ces niches fiscales, ce sont ces exonérations, ces avantages, ces abattements, etc., que l'État accorde en principe à des entreprises pour les inciter soit à investir, soit à épargner, etc. Alors, au départ, l'idée est loisable, sauf qu'on s'est aperçu avec le temps, d'abord, que ces niches se sont, il faut bien comprendre que quand l'État donne une exonération, pour lui, c'est un manque à gagner, c'est des ressources fiscales auxquelles il renonce. Et donc, le grand problème, c'est qu'on s'est aperçu au fil des ans que, un, d'une part, par la pression des lobbies, évidemment, que le nombre de ces dépenses fiscales ne fait qu'augmenter et le coût pour l'État est de plus en plus lourd. Regardez, c'est les derniers chiffres de l'année 2021, on compte un peu plus de 300 mesures, 300 mesures, on a évalué 259 et le manque à gagner a été, pour les 259 mesures seulement, a été évalué à presque 30 milliards de dirhams. Vous imaginez, 30 milliards de dirhams, c'est 2,5 points de PIB. Donc, c'est un manque à gagner considérable, vous voyez, là je vous passe, c'est l'évolution dans le temps de ces dépenses fiscales, du manque à gagner pour l'État, ce que ça représente pour l'État, de sorte qu'en réalité, je voulais, croyez-moi, quand on voit finalement l'assiette fiscale de l'ensemble du système, parce que, encore une fois, c'est un système, c'est un niveau et des structures, c'est-à-dire des taux et une assiette fiscale, c'est quoi l'assiette fiscale ? Pour l'impôt sur les sociétés, c'est les bénéfices, pour l'impôt sur le revenu, c'est les revenus, les revenus, les différents revenus, pour la TVA, c'est les dépenses de consommation, donc l'assiette, c'est ça. Quand vous voyez qu'au niveau de l'UF, seule une minorité paye l'impôt, c'est l'essentiel de l'impôt, au niveau de l'UF, seule une infime minorité paye. Vous avez la TVA, pareil, les dépenses fiscales, c'est à chaque fois, il faut bien comprendre, chaque fois que l'État crée une niche fiscale, c'est un trou, c'est un trou qu'il fait dans l'assiette fiscale, et au bout d'un certain temps, l'assiette fiscale, l'assiette fiscale globale, elle ressemble à ça, c'est qu'un fromage brouillère, avec plein, 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 plein de trous. Et donc, quelle est la conclusion de tout ça ? La conclusion de tout ça, et vous voyez, vous comprenez maintenant le lien avec l'équité, c'est que vous avez une pression fiscale qui est moyenne, mais qui s'appuie, qui concerne, qui s'applique sur une assiette, une assiette fiscale, qui elle est comme un fromage brouillère, c'est-à-dire qu'elle est plein de trous, ça veut dire que les taux d'imposition ne concernent que ce qui reste de l'assiette, et donc forcément, forcément, la pression va être beaucoup, fortement ressentie par ceux qui payent l'impôt, parce que précisément, ceux qui ne payent pas l'impôt, ou qui en payent très peu, sont trop nombreux, sont trop importants, et donc, c'est le grand paradoxe, donc, alors, inutile de vous dire, les dépenses fiscales, depuis des années, tout le monde dit qu'elles sont inefficaces, parce qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs, si les dépenses fiscales permettaient d'accroître l'investissement privé, on n'en serait pas là, on n'en serait pas une situation où maintenant, tous les revenus, on le dit depuis longtemps, mais maintenant, que tout le monde le dit, c'est parfait, l'État, Wally Bangumare, vient de le dire cette semaine, que le problème, c'est que l'investissement privé est trop faible, dans ce pays, et que donc, l'objectif, ce n'est pas atteint, l'État, fait des cadeaux aux entreprises, fait des cadeaux au secteur privé, donc renonce à des recettes, fiscales, mais en contrepartie, malheureusement, il n'y a pas, l'investissement ne suit pas, l'épargne ne suit pas, et donc, ce sont des, les dépenses fiscales sont, vous voyez comment, on retrouve les économiquement inefficaces, finances marrant, coûteuses, coûteuses, et enfin, socialement inéquitables, pourquoi ? Parce que ceux qui en profitent, sont les mêmes, toujours les mêmes, le premier bénéficiaire des dépenses fiscales, c'est le secteur de l'immobilier, c'est les exportations, c'est l'agriculture, et donc, là aussi, seule une minorité, profite, bénéficie, de ces faveurs fiscales, au détriment des autres. Bien, alors, j'arrive là aussi, à l'inefficacité, vous voyez là, l'inéquité, qui conduit à l'inefficacité, c'est quoi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, quand vous avez un système fiscal, dont l'assiette est tellement trouée, tellement comme on vient de le voir, tellement érodée, eh bien, forcément, vous avez une pression, sur une assiette trouée de partout, ça donne des recettes fiscales, qui sont de moins en moins capables, de couvrir les dépenses du budget de l'État. Regardez là, c'est un concept, un ratio, que j'essaye de développer, je le calcule depuis des années, et chaque année, l'idée n'est que confirmée, c'est le ratio de ce que j'appelle d'autosuffisance fiscale. C'est quoi l'autosuffisance fiscale ? C'est un ratio simple, vous mettez au numérateur les recettes fiscales qui restent dans le budget de l'État, et au dénominateur fiscal, les dépenses, les dépenses du budget de l'État. Et l'idée donc, c'est tout simplement de dire, je suis l'État, j'ai 100 de dépenses, combien mon système fiscal, tout mon système fiscal, me permet de couvrir de ces dépenses publiques que j'ai. Tout simplement. Et regardez, je vous donne les chiffres qui procèdent de la loi de finances 2022, regardez le taux d'autosuffisance fiscale, et de 55%. Ça veut dire que sur 100 de dépenses, tout le système fiscal permet à l'État de couvrir 55. Alors évidemment, vous pouvez ajouter quelques recettes non fiscales, tout ça c'est de la bricole. Quand vous êtes à ce niveau, peut-être 55, vous allez monter à 60, 62, 63. Il restera toujours un trou, un immense trou de pratiquement un tiers sinon plus, de dépenses qu'il faut couvrir par les emprunts. Il n'y a pas d'autre solution par les emprunts. Et donc quand on arrive à ce niveau d'inefficacité du système fiscal, s'il y a l'inefficacité ici, c'est que nous avons finalement un système qui ne remplit même pas sa première fonction. Vous savez, la première fonction d'un système fiscal, c'est d'alimenter le budget de l'État, c'est de couvrir les dépenses de l'État. Quand vous avez un système fiscal qui couvre 55% des dépenses de l'État, il n'est pas efficace. La première chose, c'est qu'il ne remplit pas sa première fonction qui est la fonction financière. Vous savez, un système fiscal, on dit, on a coutume, même si les choses évoluent ensuite, mais classiquement, on dit, il y a une fonction financière, une fonction économique et une fonction sociale. La fonction économique et sociale, on vient de l'avoir, la fonction financière, elle est là. Le système est inefficace parce qu'il ne remplit pas. Regardez là, le taux d'autosuffisance sur une longue période. Et vous voyez, quand même, il est arrivé, un pays comme le Maroc, d'ailleurs, qui n'a pas d'autres ressources que les fiscales, nous n'avons pas le pétrole, nous n'avons pas des ressources non fiscales importantes, un pays comme le Maroc doit couvrir 80-85% de ses dépenses par ses recettes fiscales. Parce que les recettes fiscales, c'est ce qu'ils maîtrisent. Je dis toujours, c'est l'équivalent des capitaux propres pour une entreprise. et bien regardez, depuis 10-15 ans, ça ne fait que baisser et on est maintenant effectivement à 55%. Donc si vous voulez, d'une certaine façon, ce taux d'autosuffisance fiscale, c'est la sanction, c'est la sanction de l'iniquité, de l'iniquité du système. À force d'être inéquitable, c'est-à-dire à force de répartir tellement mal la charge fiscale, à force de ne se concentrer sur une partie de l'assiette fiscale au détriment de l'autre, de se concentrer, plutôt en laissant l'autre, de se concentrer sur une minorité de contribuables et de laisser les autres, et bien à force d'être aussi inéquitable, on devient inefficace. Et on a donc, on a un système qui n'est incapable de financer les dépenses de l'État. Et alors, quelle est la sanction encore ? On la connaît malheureusement, c'est l'endettement. C'est l'endettement. Et regardez là aussi, l'endettement ne fait qu'augmenter. À tel point qu'on est arrivé maintenant à un CEU que tout le monde reconnaît comme étant névralgique, comme étant extrêmement critique. La marge de développement, d'accroissement de l'emprunt les plus se limite et très très limitée maintenant. Et donc, c'est vous dire, c'est vous dire que malheureusement, malheureusement, vous pouvez le lire dans les statistiques et les chiffres que je vous donne. Les difficultés sont devant nous. Si on ne fait pas une véritable réforme fiscale qui permet d'abord d'améliorer les ressources, eh bien, forcément, on est dans la difficulté parce que le système fiscal ne permettant pas de financer les dépenses, on s'endette, on s'endette, on s'endette. Il y a un moment où même l'endettement devient problématique. c'est le... Et vous savez, malheureusement, même la relation dans notre pays, notre relation avec la dette, le problème... La dette a toujours été un problème extrêmement sensible depuis le 19e siècle d'ailleurs, pas simplement, pas depuis le 20e siècle. Et donc, la situation est extrêmement difficile. Voilà. Donc, maintenant, je résume très rapidement et on va passer à la troisième partie. L'IR est un impôt, donc, je résume, l'IR est un impôt sur les salaires, principalement sur la casse moyenne. L'IS n'est acquitté que par une minorité d'entreprise. La TVA, plus régressive que jamais, est aussi très largement fraudée. Et les dépenses fiscales, aussi inefficaces qu'injustes. Voilà. Résumant encore, d'un point de vue à un niveau plus global, plus macroéconomique, nous avons un système qui est inefficace parce qu'inéquitable et inéquitable parce qu'inefficace. Les éléments qui démontrent tout cela. Nous avons une pression fiscale qui piétine. Elle est très inégalement répartie. Elle se concentre sur une partie de l'assiette qui devient de plus en plus étroite. Premier point. Des niches et défites qui réduisent encore l'assiette tout en accentuant l'iniquité et l'inefficience du système. Une autosuffisance qui est devenue problématique, je l'ai expliqué. Et enfin, un système qui n'est plus en mesure de remplir ses fonctions financières, sa fonction financière basique vous voyez finalement c'est ce qu'on appelle le triangle fiscal. Ça vous montre très très simplement comment en vérité le pression fiscale, le système repose sur les consommateurs. Vous voyez, c'est ce qu'on représente les impôts indirects, 60%, sur les salariés et sur, disons, quelques 150 entreprises globales. Et donc, vous avez, alors, du point de vue macroéconomique, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'en fait, le problème du système fiscal, c'est qu'il est en déconnexion, il y a une déconnexion entre le système fiscal et les choix de développement économique qui ont été faits. C'est-à-dire que nous avons un système qui finalement repose essentiellement sur la consommation, sur les consommateurs et sur les salariés. Ça veut dire qu'il réduit les revenus du travail au profit des revenus du capital, il réduit la demande interne puisqu'il pèse sur les dépenses de consommation, alors que, vous voyez, que ce soit les salaires ou les dépenses de consommation ne prospèrent pas, ne se développent pas fortement. Par contre, vous avez d'autres sources de revenus, par exemple, les profits à l'exportation, par les profits de l'agriculture d'exportation, les profits de l'immobilier. Vous avez des secteurs où l'assiette se développe, or il se fait que le système fiscal pèse de tous emplois sur la partie de l'assiette qui se développe peu ou mal et laisse tranquille, si je puis dire, laisse de côté, ignore la partie de l'assiette qui, elle, peut se développer et donc comprend un gisement, comme on dit, un gisement de prélèvement fiscaux. Donc, finalement, c'est un système, disons-le clairement, qui se trompe de contribuables, qui se trompe de contribuables. Les contribuables qui ont plus de potentiel fiscal, c'est-à-dire de potentiel de contribution fiscal, sans laisser tranquille, ne contribuent pas, sont peu sollicités et les contribuables dont les moyennes dans l'assiette, dans le potentiel est limité, sont effectivement ceux sur lesquels la fiscalité pèse de tout sans point. Évidemment, un tel système n'est pas soutenable et je viens de vous montrer à travers l'autosuffisance fiscale quel est le problème. Il faut savoir que macroéconomiquement aussi, c'est un énorme problème. Bien. Donc maintenant, on arrive à la réforme fiscale. Je vous vois le temps, j'avais l'intention d'abord de vous dire pourquoi la réforme et j'avais prévu cinq raisons pour vous convaincre d'abord que la réforme, pour faire la réforme, ce que j'appelle personnellement réformer la réforme, parce qu'il y a eu une réforme dans les années 80 qui a produit le système que nous vivons encore, qui est, c'est le moins qu'on puisse dire, qui a produit le système dont nous venons de critiquer l'État maintenant. Donc, il faut réformer la réforme, c'est-à-dire qu'il faut, ce qui est très important à dire, c'est que la réforme des années 80 a quand même posé les bases, les bases, il faut les garder, c'est-à-dire qu'un système qui repose sur des impôts directs, essentiellement sur un impôt sur les revenus, mais un véritable impôt sur le revenu, pas celui que nous avons maintenant, un impôt sur les sociétés, mais un véritable impôt sur les sociétés, qui soit réellement, qui puisse maîtriser l'assiette, son assiette, une TVA, donc un impôt sur le revenu, un impôt sur les sociétés et une TVA, ça c'est un trépied qu'il faut garder. Mais, il faut garder ces trois, mais en les réformant bien évidemment, profondément, profondément, c'est-à-dire qu'on, et évidemment, il faut l'enrichir, notamment par des impôts sur le capital, je vais y revenir. Donc, malheureusement, pour essayer de ne pas trop dépasser le temps, je vais devoir passer sur les, je vous dis, j'allais dire que les raisons, c'est d'abord simplement pour être conforme avec la Constitution, mais aussi parce que, précisément, j'essaie de vous montrer comment, il y a une phrase de Balzac que je trouve absolument là aussi extrêmement significative, qui disait, diminuer la lourdeur de l'impôt, c'est mieux le répartir. C'est-à-dire que pour ceux qui se plaignent, qui disent que l'impôt est trop lourd, la meilleure façon de diminuer cette lourdeur, c'est de faire en sorte que ce soit mieux réparti. Évidemment, je parle aussi de la relation entre la réforme fiscale et le contrat social, malheureusement, on n'a pas le temps. Je parle aussi, tout simplement, de l'ampleur des inégalités qu'il y a dans ce pays. La première, à mon avis, des motivations d'une véritable réforme fiscale qui aille dans le sens de l'équité et de l'efficacité, c'est tout simplement l'ampleur des inégalités qu'il y a dans ce pays. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons cette année, à mon avis, la chance de disposer pour la première fois d'une enquête qui porte sur les revenus et non pas sur les dépenses. Jusqu'à maintenant, le HCP faisait des enquêtes sur la consommation, sur les dépenses de consommation ou le niveau de vie. Là, on a des données, pour la première fois, sur les revenus. Et je vous donne juste un élément là pour vous montrer. Vous savez, vous avez un indice de Gini, pas le temps de rentrer dans le détail, mais qui donne une idée de l'ampleur des inégalités. Et selon les propres dires, d'ailleurs, du HCP, bon, c'est un ratio qui va de 0 à 100. Mais généralement, on estime qu'à plus de 42, plus de 42, on est dans un seuil dit socialement non tolérable. 42, c'est le seuil socialement tolérable. Vous voyez ? À moins, évidemment, on est plus, on va vers 20, plus on est dans une situation égalitaire, plus on monte au-delà de 42, plus on est dans une situation très inégalitaire. Regardez, selon les revenus, selon les revenus, alors qu'avant, on calculait le coefficient de Gini sur les dépenses, il était autour de 38, 39, il est à 46. C'est-à-dire que, selon même le commentaire de la note du HCP qui a produit cette enquête, on est largement au-dessus du seuil socialement tolérable. Et regardez aussi, d'ailleurs, les inégalités qu'il y a entre les... Vous voyez, par exemple, vous avez les écarts interquintiles et interdéciles. C'est-à-dire que les écarts entre les 10%, par exemple, les plus riches et les 10% les plus pauvres, ou entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres. Eh bien, regardez, ça va, le rapport va de 1 à 17. Selon les revenus, par exemple, va de 1 à 25, 26, de 1 à 38. Bref, malheureusement, je dois avancer très vite parce qu'il ne me reste pas assez de temps. Alors, j'avais l'intention de vous parler d'abord de ce que j'appelle les velléités de réforme. Vous savez que le gouvernement, depuis en 2014, puis en 2019, a organisé ce qu'ils ont appelé les assises fiscales. D'ailleurs, les dernières assises, c'est intéressant, de 2019, avaient pour titre l'équité fiscale. Alors, dans ces exercices-là, on réunit des gens pendant deux jours, on discute, on débat, on sort avec des recommandations. C'est intéressant. Sauf que, je vais vite, mais je vous dis le détail, vous le trouverez dans ces... Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on sort avec des belles recommandations et après, le gouvernement, les gouvernements qui se sont dit, ils en font ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils veulent, c'est quoi ? C'est le contraire, en vérité. C'est-à-dire que, là, ici, par exemple, je vous ai dit comment les assises étaient sorties avec 167 recommandations. À la fin, le gouvernement a choisi dix mesures qu'il a considérées comme étant des mesures prioritaires. Mais en réalité, quand on voit ce qu'il a fait, il fait... Je schématise, je suis obligé, malheureusement, de schématiser, mais je répète, j'espère qu'il a des questions et il reviendra. En fait, il continue dans la voie suivie depuis qu'on a... qu'il critique lui-même. C'est-à-dire qu'il a conduit à ce système injuste et inefficace. Il continue à faire des... à répondre aux lobbies des grosses entreprises, des gros contribuables, des gros secteurs. Vous savez ? C'est tout. Et les quelques mesures qui pouvaient être de nature à réellement introduire plus de justice, plus d'efficacité, elles sont tout simplement ignorées. C'est tout. Voilà, je vous dis, les deux mesures... les dix mesures oubliées où vous allez trouver justement l'imposition du revenu global, la réforme du varème de l'impôt sur le revenu, la fiscalité du patrimoine, la surtaxation des plus-value foncières, un régime d'impôt sur le patrimoine non productif. Tout ça, malheureusement, on s'aperçoit que, OK, ça figure dans les belles recommandations des documents qu'on va ensuite distribuer pour la COP, mais la réalité, c'est qu'on continue et malheureusement, je suis obligé de le dire, ce n'est pas avec ce gouvernement, disons-le, honnêtement, on voit bien, ce n'est pas avec ce gouvernement qu'on risque malheureusement d'aller sur la voie d'une véritable réforme. Je répète qu'il n'est pas une réforme de gauche ou de droit, c'est une réforme de mon sens. En ce sens où quoi ? En ce sens où ? On essaye simplement d'être en adéquation, en connexion et non pas en déconnexion, l'assiette, la réelle, la véritable assiette fiscale et le système fiscal. On essaye de les mettre en coordination. C'est ça et c'est cette connexion qui fait qu'à travers l'équité, on va vers l'efficacité. Alors, je vous je vous je vous dire en quelques mots en quelques mots les grandes lignes de cette réforme. Réhabiliter la fonction redistributive de l'impôt pour en améliorer le rendement et l'efficacité. Voilà, si vous voulez, c'est le titre. Réhabiliter la fonction redistributive de l'impôt pour en améliorer le rendement et l'efficacité. Alors, concrètement, j'ai dit tout à l'heure, oui, il faut garder le socle IS, IR et TVA. Mais à partir de là, il faut tout revoir pour aller vers un système plus juste et plus efficace. Alors, moi, depuis des années, je défends l'idée que la réforme, elle est à la fois au niveau de la sieste, c'est-à-dire horizontalement, et en profondeur, c'est-à-dire verticale. C'est-à-dire que le modèle devrait agir. Très simplement. Au niveau horizontalement, c'est-à-dire en surface, évidemment qu'il faut aller vers, d'abord, un impôt sur le revenu qui soit réellement global et unifié. C'est-à-dire qu'il faut soumettre toutes les catégories de revenus, quelles qu'elles soient, à une même base d'imposition, à une même règle de calcul de la sieste, c'est l'application du principe à revenu égal, impôt égal. Il n'est pas normal qu'on ait un impôt sur le revenu qui ne concerne que les salariés et quelques professionnels. Il faut donc que toutes les sources de revenus soient intégrées, unifiées, globalisées dans le cadre d'un impôt sur le revenu qui soit réellement un impôt général. Évidemment qu'il faut revoir le système des incitations fiscales. Il faut agir sur une base maintenant contractuelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer toutes les incitations, mais il faut étudier. S'il existe des incitations qui ont réellement un impact, oui, pourquoi pas, il faut les garder, mais sur une base contractuelle, sur une base, c'est-à-dire que c'est un engagement mutuel, l'État donne un avantage. Il faut que celui ou celle qui bénéficie de cet avantage s'engage également, par exemple, créer des emplois, développer l'investissement, des produits de qualité, etc. Il faut que réellement l'engagement soit contractuel et mutualisé. Et puis, mettre à contribution le capital. Et là, si vous permettez, là aussi, j'avais prévu, malheureusement, je vois, il est déjà 20, j'avais prévu un véritable plus doyé. Je veux faire un plus doyé. Effectivement, si vous pouviez juste un petit peu résumer à la fin, parce que, vraiment, un flux d'informations très important, en tout cas, que vous remerciez comme étant moins contribuable et connaître un petit peu nos droits et nos obligations, c'est vraiment un important pour nous d'écouter tout ça. Si vous pouvez résumer, s'il vous plaît, en deux minutes. Je vais essayer. Alors, j'ai dit, bon, je vous dis, les détails ou les arguments, je vous les laisserai sur le document, vous les verrez. Moi, je voulais ici, parce que, je voulais faire un véritable plaidoyer raisonnable, de bon sens, pour l'impôt sur les grandes fortunes et les successions, parce que c'est un débat, je sais qu'il est sensible, je sais que souvent, il y a beaucoup de malentendus, je veux m'adresser et montrer qu'un impôt, je viens de montrer, dans un pays comme le Maroc, où les inégalités sont ce que nous venons de voir, sont tellement importantes. Et il faut savoir aussi une chose, au Maroc, comme ailleurs, les inégalités de patrimoine, c'est-à-dire sur le capital, sont encore plus importantes que les inégalités de revenus qui sont déjà élevées, qui sont déjà importantes. Et donc, dans un pays comme le Maroc, où les inégalités sont ce qu'elles sont, il n'a pas simplement, c'est pas simplement un geste d'équité, d'une justice, de mettre à contribution ceux qui ont des grandes fortunes, ceux qui ont des hauts revenus. C'est aussi un acte d'efficacité. D'efficacité, je vais vous expliquer parce que, par ailleurs, je propose également une fiscalité régionale, une fiscalité écologique. Mais je veux, là, pour les quelques minutes qui restent, je veux essayer de montrer, vous voyez là, j'ai des arguments, mais je vais, pour aller vite, focaliser sur un seul qui, à mon avis, effectivement, fait réellement la conjugaison entre l'efficacité et l'équité. Aujourd'hui, par exemple, vous sortez d'ici, vous allez voir Suissi, Ouariyad, ou là où vous voulez, à Rabat, vous avez plein de terrains, des terrains nus, qui sont là, au cœur de la ville. C'est du capital non productif. Évidemment, c'est des terrains qui sont là pour spéculation. Les propriétaires, tout simplement, dorment, attendent que les prix augmentent, augmentent, augmentent. Bien. Mais du point de vue économique, donc, ce n'est pas simplement un problème de justice sociale ou d'inégalité des patrimoines, c'est aussi un problème économique parce que c'est du capital qui dort et l'économie a un rang du capital qui dort. Et donc, aujourd'hui, c'est possible, les terrains sont là parce qu'il n'y a quasiment pas d'impôt qui va persuader le propriétaire de mobiliser ce capital. si demain, vous mettez un impôt sur ce capital-là, par exemple, ce capital, donc je répète, non productif, avec un taux qui soit suffisamment persuasif, en fait, pour permettre aux propriétaires tout simplement de faire un raisonnement simple. Personne ne va l'obliger, mais l'idée est de dire, si par exemple, vous devez payer, mettons, une taxe de 2, 3 ou 4 % sur la valeur du terrain, eh bien, l'une des deux, soit que vous, si vous ne voulez pas que cet impôt que vous allez payer, vous le preniez sur votre capital. Si vous ne voulez pas, vous n'avez pas 36 solutions. Soit que vous allez le mobiliser vous-même, vous allez construire, donc vous allez créer de la valeur, vous allez créer des emplois, vous allez construire, vous allez créer un projet. Très bien, c'est ce qu'on veut. Donc vous ne payez pas l'impôt, mais vous mobilisez un capital qui devient productif. Si vous ne voulez pas, parce qu'après tout, il peut y avoir à vous dire, mais moi je n'ai pas les moyens, je ne suis pas un entrepreneur, eh bien vendez-le. C'est-à-dire, permettez à quelqu'un d'autre qui lui peut mobiliser ce capital, de le mobiliser. Et donc vous voyez là que l'impôt, l'absence de l'impôt, favorise une situation de rente, une situation de stérilisation d'un capital potentiellement productif. L'impôt sur le capital, au contraire, au lieu de décourager, au contraire, il joue un rôle de stimulant pour mobiliser le capital et faire en sorte qu'il devienne productif. Bon, je veux dire, il y a plein d'autres exemples de ce type, mais vous voyez bien comment un impôt qui recherche la justice et l'équité, en réalité, par la même occasion, il a une fonction éminemment économique qui va dans le sens de la création de l'emploi, de l'investissement, etc. Voilà. Alors, ça c'est l'assiette, élargir l'assiette horizontalement. Monsieur Arsby, monsieur Arsby, allô, allô, j'ai Arsby, avec votre permission, en fait, ce genre d'informations, en fait, il y a beaucoup de questions qui sont posées et il y en a, en fait, quelque part, en fait, auxquelles vous pouvez... Il ne faut encore deux ou trois minutes, j'ai besoin de terminer. Une minute, une minute, on négocie. Fiscalement, donc je ne dirai pas les mesures qui concernent la réforme de l'administration, du système, etc. Je me contenterai ici de parler aussi des réformes qui concernent en profondeur l'assiette, c'est-à-dire réviser les règles de détermination, revoir la progressivité des barrennes. La progressivité, là je dois absolument... Parce que là aussi, la progressivité, je vous ai montré que pour l'impôt sur le revenu au Maroc, aujourd'hui, la progressivité, elle est régressive. Or, et souvent, les gens nous disent « Oui, mais si vous augmentez les barrennes sur les hauts revenus, vous allez faire fuir les gens, ils ne vont pas investir. » Mais enfin, je leur réponds très très simple. Vous savez, Thomas Piketty a fait une étude, dans deux ou trois ouvrages importants, où il a fait, il nous a légué, je trouve, il nous laisse des tableaux extrêmement significatifs. Regardez cette figure. Ce sont les taux supérieurs de l'impôt sur le revenu aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, entre 1900 et 2020. Et regardez bien là, regardez là, toute la période qui va des années 30, 40, aux années 70, 80, dans ces pays-là, qui sont quand même les pays capitalistes par excellence, sont des pays où les taux supérieurs ont dépassé 90%. Regardez, 90%. C'est-à-dire que les 38%, les 38% d'Yenne-Nediba, c'était 92, 96, vous voyez, 96% comme taux supérieur. C'était pendant ce qu'on a appelé les fameuses 30 glorieuses. Et que je sache, l'histoire économique est là, pendant ces mêmes années où la pression effectivement sur les hauts revenus était tellement forte, les gens ont continué à investir, ont continué à créer de l'emploi, les taux de croissance étaient très élevés. Donc, c'est vous dire que souvent, on ne pense aux pays développés, aux États-Unis, à la France, que quand ça nous arrange. Mais si on voit cette histoire-là, qui est l'histoire réelle de ces pays-là, on s'aperçoit que ces pays se sont développés, se sont développés précisément parce qu'ils ont eu le courage, à un moment donné, de mettre à contribution tous ceux qui ont les moyens de l'État social. Aujourd'hui, vous savez, on nous parle de l'État social, on nous dit l'État social. Et en même temps, on l'a déjà dit, on a eu l'occasion de l'électionner, le problème de la protection sociale qu'on nous propose aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas de moyens de financement. On n'a pas de moyens de financement parce qu'on n'a pas fait de réforme susceptible de financer la protection sociale de manière suffisante et pérenne. et pérenne. Or, là aussi, regardez ce schéma, regardez l'État social, comment il s'est construit dans les pays développés. Regardez, vous voyez, la pression fiscale était de 10% jusqu'en 1910. Mais regardez, lorsque là, la pression fiscale avec, en fait, les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire avec les cotisations sociales, etc. Regardez, de 1920, 1930 jusqu'aux années 70, la pression a pratiquement été multiplie par 3 ou 4. on est passé de 10, 15 à 40, 50%. C'est quoi, ça veut dire quoi ça ? Et l'État social dans les pays développés, c'est pendant cette période qu'il s'est réellement développé. Ça veut dire que ces pays ont développé, ont réussi réellement à développer l'État social chez eux, donc avec un système de protection extrêmement développé, parce qu'en même temps, ils ont fait les réformes fiscales, je dis bien, fiscales nécessaires, qui mettent à contribution, comme je viens de le montrer, les grandes fortunes et les hauts revenus, et que ce sont ces réformes-là qui ont permis de financer l'État social. Toute la question qui se pose à nous aujourd'hui est aux bonnes intentions. Moi, a priori, on me dit l'État social, j'applaudis, je dis c'est magnifique, mais est-ce que sérieusement, est-ce que sérieusement, on peut construire l'État social en gardant un système fiscal aussi peu efficace et aussi peu équilibré ? Voilà, j'espère que je n'ai pas été, bon, je suis obligé d'arrêter, il y avait encore beaucoup de choses, mais j'espère qu'on sera en train de la question. Pas du tout, à Cerce, mais vous n'avez pas jamais en fait, même 3h, 4h avec vous, vraiment, ça ne s'ennuie pas et un pur bonheur de vous écouter parce que simplement, vous avez éclairé, on va dire, de l'antenne, les participants comme moi, comme les Marocains qui nous écoutent parce que simplement, nous, contribuables, que nous soyons en fait juste des subsitoyens ou chefs d'entreprise, effectivement, il faut savoir un petit peu nos droits et obligations et voir un petit peu en fait l'argent qu'on paie pour les impôts ou autres, où ils vont. Chers participants, enfin vous êtes 500 plus ou moins en fait participants aujourd'hui pour le séminaire de M. Arxby et je ne vous cache pas qu'il y a un flux incroyable de questions, certainement par manque de temps, on ne va pas poser toutes les questions mais on va sélectionner quelques-unes et je propose à M. Arxby qu'on fasse en fait deux tournées de questions 4 par 4 et vous allez commencer à répondre à ces questions. Je vais commencer par en fait un Barim Khanefra Il pose la question à votre avis M. Arxby est-ce que le système fiscal est vraiment un pilier pour le nouveau modèle de développement ? Je profite de cette question en fait d'actualité parce que le nouveau modèle de développement a été en fait posé dernièrement et que notre collègue Délix Sikes qui est en fait directeur du centre de recherche de HEM je pense même le premier au Maroc qui a été en fait et l'a siégé en fait parmi les membres de ce nouveau modèle de développement Merci M. Sikes Alors M. Arxby la première question je répète à votre avis de Barim Khanefra est-ce que le système fiscal est vraiment un pilier pour le nouveau modèle de développement ? Une autre anonyme il n'a pas signé ou elle n'a pas signé en fait sa question est-ce que vous pensez professeur que l'inégalité du système fiscal marocain traduit la prédominance d'intérêts des lobbies qui s'opposent sur l'imposition d'un impôt sur la fortune que les intérêts des communautés ? Une question en fait je la trouve en fait assez sympathique dans l'ensemble elle vous adresse directement bonjour c'est Arxby il s'appelle Najib aussi pourquoi vos idées ne sont pas jusqu'à présent concrétisées ? Alors là M. Arxby vous avez vraiment l'argent de quoi dire et une dernière pour cette première tournée y a-t-il de tous y a-t-il un rapport entre équité fiscale et justice sociale c'est-à-dire l'équité fiscale contribue-t-elle à la justice sociale à travers une meilleure redistribution de la richesse et la réalisation des projets au profit des classes des hérités ? Voilà quatre questions à Arxby est-ce que vous voulez que je la répète ou ça va ? Non c'est bon j'ai pris note ok bon et bien écoutez d'abord merci merci à tous les amis qui suivent qui ont donc posé ces questions extrêmement intéressantes alors très rapidement d'abord pour l'ami Brahim de Renéfra et le système fiscal est un pilier pour le nouveau modèle de développement alors on a eu on a débattu de ce sujet en long et en large pendant les quatre mois ou cinq mois qui ont suivi le mois de mai où le rapport de la commission spéciale du développement a été publié bien un des points qui croyez-moi je ne suis pas le seul à le faire il sont très nombreux à le faire un des points talons d'Achille je veux dire talons d'Achille de ce document de ce projet de ce dit nouveau modèle de développement et précisément c'est à dire que à la limite on peut partager on peut partager les orientations les choix on peut les partager ou ne pas les partager peu importe il ne reste que toute stratégie de développement finalement le moment de vérité c'est quoi c'est le moment du financement ok très bien vous êtes bien gentil de me dire on va faire on va faire on doit faire on peut faire on peut faire on faire 6% de croissance à 30 bien mais qu'est-ce que du financement comment allez-vous financer tout ça et je vous déduis tout à l'heure l'état social comment allez-vous le financer c'est toute la question or lorsqu'on arrive à la partie financement du document principal alors je vais revenir aussi là-dessus du document principal mais je vous assure les bras ont tombé c'est-à-dire on est désarmé devant le vide sidéral il n'y a rien pratiquement j'ai dit moi j'ai fait des trucs il y a 4 ou 5 lignes dans le document principal et qu'on s'entende et les gens me comprendront clairement aisément et dans des rapports comme ça il y a un rapport de synthèse 90% des gens lisent les 17 ou 16 pages qui est la synthèse mais enfin ceux qui ont le courage de lire le document principal qui est important le nouveau modèle de développement c'est ce document c'est pas les documents annexes comme les documents annexes ça veut dire annexes c'est pas le document principal pourquoi je vous dis ça parce que bien évidemment dans le document fiscal il n'y a rien je vous dis il n'y a quasiment rien qui mérite d'être redit il n'y a pas de réforme pluscale il y a des banalités sur 4 ou 5 lignes maintenant oui parce que moi j'ai tout lu vous allez dans je crois l'annexe un document annexe de 2 vous allez trouver quelques 6 ou 7 pages qui vont vous parler de réformes fiscales d'un certain nombre de mesures qu'on peut partager il n'y a rien donc la question n'est pas là la question c'est maintenant c'est comme un peu ce que j'ai dit sur les assises fiscales le problème n'est pas dans les recommandations les belles phrases les belles envolées qu'on va édicter lorsqu'on écrit un document le problème il est ensuite dans la mise en oeuvre or là je vous dis déjà symboliquement le fait que la réforme fiscale ne figure pas dans le document principal mais soit simplement reliée à des annexes qu'on lira ou qu'on ne lira pas et on pourra toujours vous dire oui mais ça c'est juste des annexes c'est des documents d'accompagnement ça n'engage en rien donc le fait que ce fait là signifie clairement que malheureusement le rapport le rapport principal ne prend pas en considération cet impératif absolu de rendre le système de financement du développement je parle de manière très générale à la fois plus sain parce que fondé sur des ressources propres je rappelle c'est à dire les ressources prélevées par le système fiscal et de le rendre en même temps à la fois plus équitable et plus injuste rien de la dimension malheureusement soyons clairs elle n'est pas et donc c'est un des talons d'Achille de ce nouveau modèle de développement la deuxième question anonyme est-ce que le système l'inégalité du système est une prédominance des lobbies mais oui bien évidemment vous savez depuis des années que j'ai écrit que je montre des choses là-dessus je peux vous dire moi j'ai fait j'avais écrit un papier où j'essayais de montrer si vous voulez comment les principales orientations en général comme dans le détail finalement du système fiscal marocain sont d'abord principalement déterminées par les lobbies vous savez il faut suivre les débats de la loi de finances par exemple pendant deux mois ou trois mois le parlement est un marché où interviennent des lobbies de toutes sortes de toutes pour intervenir pour faire avancer ceci du reste entre nous les lobbies bien organisées comme par exemple au niveau de la CGM ils agissent généralement tout à fait à l'avou c'est à dire que au moment où commencent les travaux préparatoires de la loi de finances donc au moment où vont commencer à se dessiner les choix la CGM suivait la presse c'est pas des choses que je veux il suffit de suivre la presse quand vous avez le ministre des finances le ministre des finances qui va d'abord voir la CGM et donc le lobby de la CGM pratiquement avant de commencer à élaborer les choix de la loi de finances vous comprenez tout donc malheureusement le problème c'est que nous avons un système qui est tellement déterminé par alors quand je vous dis le lobby c'est à dire les intérêts d'une minorité qui sont objectivement un lobby c'est normal c'est normal il roule d'abord pour ses intérêts et non pas pour les intérêts de la communauté et donc quand vous avez cette situation ben oui vous comprenez que le système malheureusement ne peut être qu'inégal parce que par définition il est d'abord au service d'une minorité pourquoi alors pourquoi vos idées ne sont pas concrétisées qu'est-ce que vous voulez que je vous dise mon chef cher ami qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi je suis toujours définie d'abord comme étant un citoyen c'est ça que je suis d'ailleurs je suis à l'université citoyenne depuis sa création et parmi les autres activités que je je suis un citoyen j'ai la chance j'ai la chance d'avoir appris des choses et donc j'essaye du mieux que je peux autant que je peux de partager mes idées avec mes concitoyens je ne suis à aucun à aucun lieu justement ni de décision ni d'influence ni même de lobby je n'y suis pas et donc les idées les propositions sont là sont offertes dans le débat public on peut on peut les discuter on peut qu'elles deviennent matière à décision pour les gouvernants c'est une autre histoire parce que évidemment quand vous faites des propositions je viens de prendre les propositions que je viens de faire sur le capital par exemple l'imposition du capital la forte progressivité de l'impôt sur le revenu c'est évident mais personne n'est du ce que sont des Monsieur Axby je pense c'est une petite coupure de sang allo Monsieur Axby est-ce que vous m'entendez qui doit être qui doit être à l'écoute à l'écoute de la population du plus grand nombre le gouvernement le gouvernement doit être justement celui qui va peut-être entendre évidemment les lobbies mais il doit surtout être à l'écoute des besoins du plus grand nombre et donc c'est pour vous dire que si les idées les miennes très modestement ou celles de beaucoup beaucoup d'autres beaucoup d'autres intellectuels économistes etc. ne sont pas prises en compte mais c'est tout simplement parce que malheureusement le problème est d'abord un problème politique soyons clairs le problème est que nous avons des gouvernements qui ne sont pas malheureusement qui roulent pour d'autres intérêts que ceux de la grande majorité de la population disons-le tout simplement alors l'équité fiscale je pense que c'est ce que j'ai essayé et la justice sociale bien évidemment c'est ce que j'ai essayé d'expliquer l'équité quand j'ai au départ j'ai dit est-ce que l'impôt peut être un instrument donc de cette fameuse égalisation des capacités d'Amartisan c'est ce que je voulais dire et j'essaye j'espère que j'ai essayé d'expliquer précisément tout au long de la suite de l'exposé comment oui 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 l'impôt peut être un instrument effectivement de nivellement de réduction des inégalités vous savez en économie on a coutume coutume de de parler de ce qu'on appelle la répartition primaire et la répartition secondaire la répartition primaire c'est celle qui procède tout simplement de la distribution des moyens de production vous êtes capitaliste c'est-à-dire vous êtes propriétaire des moyens de production vous employez un salarié qui vend sa force de travail et bien le fruit du travail le bénéfice vous allez d'abord c'est vous qui en décidez donc c'est vous qui êtes propriétaire de ces moyens donc l'inégalité surtout en système capitaliste l'inégalité primaire est je dirais inhérente elle est génétique dans la loi du système capitaliste ça y arrive mais sauf que les états j'ai parlé tout à l'heure des pays d'Occident notamment lorsqu'ils ont lorsqu'ils ont construit l'état fiscal et bien ce capitalisme là a eu l'intelligence oui il faut le dire a eu l'intelligence du coup vous savez malheureusement j'avais terminé je vais vous dire j'avais terminé regardez la phrase avec laquelle j'allais terminer j'ai pas eu le temps de la dire mieux vaut une réforme avec ses risques qu'une révolution avec ses excès c'est Émile de Gérardin en 1867 bon c'est vous dire que ce capitalisme là des pays du nord durant disons la première moitié du 20ème siècle jusqu'aux années 70 a eu l'intelligence effectivement de dire qu'il vaut mieux la réforme que la révolution avec sa violence il vaut mieux une réforme pacifique et donc il vaut mieux effectivement demander à ceux qui ont des grandes fortunes à ceux qui ont des hauts revenus de faire un effort à travers un système fiscal comme je viens d'exprimer un système plus égalitaire donc qui va permettre de réduire l'inégalité qui procède de la répartition primaire va réduire à travers le budget et donc d'ailleurs en fait à travers le budget vous savez le budget c'est les recettes et les dépenses là nous on a parlé de l'impôt donc ça veut dire l'impôt qui permet de réduire les inégalités qui procèdent de la répartition primaire mais vous avez aussi les dépenses parce que de par les dépenses publiques l'État peut aussi réduire les inégalités s'il oriente les dépenses vers les besoins du plus grand nombre ben il réduit les inégalités et donc en fait le budget vous savez on parle il y a même une image qui est assez assez intéressante on dit le budget c'est un peu c'est comme une pompe aspirante et refoulante c'est à dire qu'on aspire on aspire donc des impôts et on refoule des dépenses et donc un budget peut contribuer à réduire les inégalités primaires et donc arriver c'est la répartition secondaire arriver à une répartition secondaire moins inégalitaire moins inégalitaire ben justement avec des impôts progressifs donc des impôts qui vont peser plus sur les riches que sur les pauvres et aussi avec des dépenses qui vont profiter plus aux riches plus aux pauvres pardon qu'aux riches et donc vous voyez comment je préfère dire les finances publiques pas simplement l'impôt les finances publiques oui peuvent contribuer à réduire les inégalités et donc arriver à plus de justice fiscale on va rien réinventer vous savez je vous ai dit quand je vous parlais les pays développés ont déjà fait ça et ont réussi alors nous qui sommes tout le temps là en train de singer les pays développés sur beaucoup de choses sont totalement hors de propos pour nous essayons de les imiter en moins de ça essayons d'avoir le courage de reproduire une expérience qui a réussi et il est possible de la réussir chez nous dans ce sens assez axilé en fait on a une autre question qui reprend un petit peu les choses dans ce que vous dites alors elle est signée par B tout simplement la question c'est comment faire pour pouvoir augmenter l'assiette fiscale sans toucher au taux alors ça c'est une question et une autre bonjour c'est monsieur Marsawi ou madame Marsawi vous avez très bien traduit l'iniquité fiscale en cohérence avec l'application des systèmes inadéquats au niveau des revenus par comparaison aux résultats et applicatifs aux entreprises comment combler ce déséquilibre fiscal pour assurer l'équité sociale merci comment excusez-moi j'ai pas j'ai pas oui alors comment combler ce déséquilibre fiscal pour assurer l'équité sociale l'équité 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 sociale une autre qui dit comment peut-on expliquer le cas des sociétés qui ont des revenus plus élevés et en paix des impôts plus bas quel est le rôle d'un contrôleur des impôts pour y arriver excuser mais simplement par manque de temps mais en tout cas merci beaucoup de votre réactivité par rapport à cette thématique qui concerne tous comme disait monsieur tout à l'heure on est tous d'abord citoyens et ça nous concerne et pour finir franchement c'est dire je l'hésite en tant qu'ils sont tellement une chose alors en l'absence en fait c'est en l'absence de mesures législatives particulières comment empêcher l'administration fiscale de ne pas réclamer des hauts rehaussements d'impositions qui pourraient résulter de sa nouvelle interprétation je répète en l'absence de mesures législatives particulières comment empêcher l'administration fiscale de ne pas réclamer des rehaussements d'impositions qui pourraient résulter de sa nouvelle interprétation c'est une question de Baye Hundo il y a d'autres questions en fait qui parlent d'Afrique en fait des comparaisons avec des pays d'Afrique et tout mais en tout cas merci encore une fois de votre réactivité et intéressement à ces thématiques à vous la parole M. Charles Bien alors B pour B comment augmenter l'assiette et sans toucher au taux en fait c'est précisément l'objet de tout ce que j'ai proposé parce que rappelez-vous comment j'essaye de montrer en fait moi la réforme fiscale pour moi pour faire simple vous savez souvent à mon avis à tort on se focalise sur les taux ah les taux sont élevés ah ils sont pas élevés ils sont moyens alors que le plus important c'est l'assiette c'est l'assiette c'est n'importe quel truc vous savez vous avez une surface de 1 mètre ou de 10 mètres carré c'est pas la même chose à fortiori comme je vous en montrais même quand vous avez une surface de 1 mètre avec 100 trous dedans comme je l'ai montré avec le fromage grouillère où là vous avez 1 mètre mais avec très peu de trous c'est pas la même chose et donc moi je considère que la réforme doit d'abord être focalisée sur l'assiette fiscale et comment toute l'alternative se résume en un mot que j'essaye d'expliquer tout le temps regardez élargir l'assiette horizontalement élargir l'assiette verticalement tout verticalement regardez tout est focalisé sur l'élargissement de l'assiette ça veut dire que j'essaye de montrer que dans l'analyse de la première partie c'est tout ce que j'essayais justement d'expliquer j'ai essayé d'expliquer que le grand problème c'est que nous avons une assiette qui est très mal appréhendée en fait par le système fiscal puisque comme je vous l'ai dit dans cette assiette il y a des parties qui sont dynamiques dans l'économie marocaine aujourd'hui il y a la crise il y a leur mais il y a quand même dans cette situation des foyers de prospérité il y a des secteurs qui marchent il y a des entreprises qui font beaucoup de bénéfices il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et oui par côté il y a aussi des gens qui ont beaucoup de difficultés des secteurs qui ont des problèmes etc et donc l'intelligence et la pertinence d'un système fiscal c'est quoi vous voyez en même temps c'est une question d'efficacité et d'équité c'est plutôt de s'orienter vers les secteurs qui génèrent du surplus qui génèrent de la prospérité donc qui génèrent de l'assiette fiscale donc de mettre en contribution priorement d'abord c'est cette partie de l'assiette c'est ça l'intelligence du système j'ai essayé de vous expliquer tout ce que j'ai raconté c'est de vous expliquer qu'on fait le contraire malheureusement quand j'ai dit on a un système qui se trompe de contribuable mais enfin quand vous avez un système qui focalise toute sa pression sur les salariés et en plus les salariés qui gagnent entre 2500 et 10 000 diras en gros pour schématiser la classe moyenne salarié l'essentiel un système qui focalise sur les consommateurs sur les dépenses de consommation les dépenses de consommation les plus courantes les plus quand vous avez un système qui focalise sur ça et à côté et bien laisse justement toutes les autres sources d'imposition qu'il s'agisse du capital qu'il s'agisse des revenus qu'il s'agisse des différents secteurs je répète encore une fois qui sont je ne veux pas citer des secteurs pour ne pas paraître impartial etc mais les secteurs où il y a de l'argent où il y a de la richesse on les connait où il y a de hauts profits de grandes fortunes on les connait et bien ces secteurs ces contribuables sont soit ignorés par l'impôt soit très largement sous-estimés sous-impôt mal imposés mal imposés etc donc c'est dans ce sens-là où je dis on se trompe de contribuables on se trompe de contribuables on se trompe d'assiettes fiscales et donc la réponse à votre question elle est là oui il est possible de ne pas augmenter les taux alors attention qu'on soit clair c'est un niveau c'est un premier niveau à mon avis on a besoin on a besoin d'augmenter les taux sur les hauts revenus on a besoin d'augmenter les taux sur les grandes fortunes c'est clair mais ça c'est parti si on prend par contre simplement la classe moyenne les consommateurs moyens les revenus moyens oui bien sûr qu'on n'a pas besoin d'augmenter les taux et pourtant on aura plus de recettes fiscales parce qu'on aura élargi l'assiette on aura élargi l'assiette là où elle doit s'élargir c'est-à-dire là où il y a de la richesse là où il y a des gisements comme on dit des gisements fiscaux donc oui bien sûr un travail sur l'assiette fiscale pour moi est primordial et c'est la priorité et si on arrive à ce que j'ai appelé à cette connexion à cette adéquation à cette adéquation entre une meilleure adéquation entre l'assiette l'assiette de l'impôt et l'impôt oui bien sûr qu'on peut augmenter les recettes en élargissant l'assiette sans pour autant augmenter les taux je parle de la pression globale alors alors comment les déséquilibres fiscales par l'équité sociale honnêtement si je n'ai pas je pense que j'ai expliqué que enfin les déséquilibres si vous entendez par là les déséquilibres je ne sais pas très bien je n'ai pas il y a plusieurs interprétations soit c'est le déficit c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par le concept d'autosuffisance fiscale soit les déséquilibres disons d'imposition toujours est-il que honnêtement il y a une imbubité dans la question mais ce que j'ai en tout cas ce que je peux dire ce que j'ai essayé d'expliquer c'est que oui par grâce à plus à un plus grand souci d'équité il est possible effectivement si vous voulez alors je prends les deux interprétations de votre question si ça veut dire déficit ça veut dire manque à gagner oui vous dites par exemple aujourd'hui concrètement vous je peux vous dire les trois quarts les trois quarts des dépenses fiscales je dis ça comme ça il faudrait faire une étude mais je peux vous dire parce que c'est il y a un large consensus là-dessus les trois quarts au moins des dépenses fiscales donc des niches fiscales des faveurs des avantages des exonérations peuvent être supprimés sans que ça en ait un impact quelconque sur l'activité économique sur l'investissement parce que de toute façon il n'y en a pas donc peuvent être supprimés et donc par la même mesure on a supprimé ça veut dire que le manque à gagner pour l'état va être supprimé et donc les ressources vont augmenter vont augmenter donc on aura supprimé des avantages à une minorité privilégiée inutilement donc on aura fait un pas vers plus de justice fiscale et sociale et en même temps et par la même on aura augmenté les ressources et on aura diminué les difficiles alors la question suivante ayant des revenus plus élevés ayant des revenus plus élevés et partant alors j'arrive à contrôle ah oui alors les questions il y a deux ou trois questions sur le sur le contrôle sur le contrôle fiscal alors oui la question d'abord de la loi et de la pratique d'ailleurs dans les j'ai pas eu le temps d'expliquer mais il y a une partie aussi où j'essaie l'amélioration de la gestion politique et technique de l'impôt c'est à dire crédibiliser les institutions qui produisent l'impôt réformer les dépenses publiques parce que vous savez c'est une idée qui à mon avis que je n'ai pas eu le temps d'expliquer mais c'est la perception de l'impôt au niveau du contribuable lambda la perception il peut être pour ou contre il peut être plus ou moins hostile ou pas selon ce que par ailleurs la qualité des dépenses publiques c'est à dire des services publics que l'état lui administre c'est un sujet maintenant qui est archi-colu mais quand vous avez un contribuable qui paye ses impôts et en même temps ses enfants il les envoie à l'école privée il est malade il va à la clinique privée il faut dire moi je paye deux fois l'impôt je paye l'impôt et je paye donc il est évident qu'une réforme fiscale ne peut réussir que si elle est intimement liée à une réforme des dépenses publiques il faut que les dépenses publiques bénéficient plus c'est mieux justement aux citoyens donc je parlais aussi regardez la réforme de l'administration la réforme fiscale l'administration et la lutte contre la fraude fiscale et là si vous voulez je vous dis un mot sur la question du contrôle fiscal ces dernières années vous savez je pense que pendant très longtemps il y avait un véritable problème il n'y avait pas assez de vérificateurs il y avait mais je pense que depuis 5 ou 10 ans il y a eu un effort incontestable à ce niveau il y a plus de contrôleurs fiscaux il y a plus de savoir-faire de compétences c'est indéniable maintenant oui il reste toujours cette ambiguïté entre alors je pense qu'une question on a soulevé la question de la loi quand la loi n'est pas suffisamment claire et malheureusement et malheureusement et là les inspecteurs et les vérificateurs me comprendront malheureusement ben justement la loi oublie entre guillemets d'être claire souvent quand il s'agit de situations de fait en fait pour laisser une large marge à la malheureusement à la négociation et même vous savez une grande partie aujourd'hui des recettes qui sont collectées à travers les vérifications sont comme on dit à travers le système la solution à la miable c'est à dire qu'en clair lorsque le vérificateur a terminé son travail il arrive à un résultat un redressement de temps et bien après on discute et on trouve un compromis bon ça peut s'expliquer comme ça on sait très bien que ça peut conduire à des dérives à des dérives que malheureusement on ne connait que trop et donc pour moi la première réponse elle doit être claire dans la loi il faut que de par la loi la loi suffisamment claire pour tracer les concours des possibilités et des vérificateurs les droits et devoirs si vous voulez on parle souvent des droits et devoirs du contribuable moi je parle aussi des droits et devoirs des vérificateurs qui sont souvent mis en situation où malheureusement ils n'ont pas les mains libres pour faire leur travail et donc il faut clarifier la loi c'est la première chose les textes doivent être clairs les procédures doivent être claires maintenant maintenant je veux dire au delà de cela est-ce que le vérificateur si vous voulez quelle est la marge de manœuvre je vous ai dit je vous ai dit la pratique aujourd'hui la pratique aujourd'hui c'est l'accord à la mienne et je vous dis cet accord à la mienne ça peut avoir du bon quand il faut être vous savez vous le connaissez bien il vaut mieux un compromis qu'un jugement qui peut prendre des années et qui soit interminable donc oui ça peut avoir des avantages mais le risque dérive le risque disons clairement de corruption le risque de corruption est énorme le risque d'arbitraire aussi de l'arbitraire et donc de l'inéquité on a vu quand même les gens de l'administration fiscale comprendront on a vu des situations où évidemment selon le poids selon l'importance des contribuables concernés selon ce qui est donné en sous-main etc et bien l'administration fiscale renonce à des sommes considérables au profit de simplement et donc là non seulement vous voyez non seulement on renonce à des recettes et donc on est il y a un problème d'efficacité mais aussi d'équité parce que c'est les gros qui en profitent c'est pas les petits souvent les petits sont démunis devant l'administration fiscale et on finit par les faire payer donc pour moi on a fait un effort indéniable pour former le besoin reste important ça veut pas dire qu'il reste encore d'énormes besoins de formation des vérificateurs de recrutement des vérificateurs mais aussi important c'est aussi de clarifier les textes de loi et les procédures je pense que les trois questions les deux dernières questions tournaient autour de cette de cette thématique effectivement c'est oui franchement en fait il y a toujours à dire et beaucoup à dire par rapport à cette thématique qui nous concerne comme une fois je le dis nous citoyens et surtout nous contribuables si je me permets en fait de résumer en fait tout vous dire je le dirais en trois mots et d'ailleurs vous l'avez répété pas mal de fois c'est réformer la réforme tout simplement et avec des actions avec le contrôle fiscal avec tout tout ce que vous avez dit mais effectivement c'est un peu difficile mais il faut une conscience collective des contribuables et surtout en fait du gouvernement et en fait le république en tout cas monsieur Axel vraiment merci de nous avoir honoré et d'être présent aujourd'hui encore une fois et à chaque fois avec une nouvelle thématique une nouvelle lecture critique et en tout cas en fait qui nous éclaire par rapport à pas mal de choses merci merci et merci au nom de H.E.F. alors avant de vous de quitter en fait sur participants je personnellement je vous donne rendez-vous moi Adi Bihilo directeur adjoint du campus de H.E.F. Cazablanca Business School et notre petit bébé il a grandi depuis le temps Engineering School c'est notre nouvelle école d'ingénierie informatique alors samedi prochain on va dire qu'on fasse un samedi off alors vous pouvez profiter de votre week-end chers participants et on vous donne rendez-vous le samedi 5 mars avec les fondamentaux du digital marketing avec monsieur Marwan Herbash avant de quitter n'empêche il faut bien remercier le en fait les hommes de l'ordre qui ont vraiment contribué à la réussite de cette conférence aujourd'hui et même les autres madame Kabbage Aïcha Youssef Majid et Saïd merci beaucoup d'ailleurs en fait une belle équipe par rapport à ça et on vous donne rendez-vous comme dit 5 mars monsieur Arsbi encore une fois merci et à votre permission on peut récupérer en fait le PPT et le mettre enfin à disposition des personnes qui souhaitent le télécharger sur notre site web Inch'Allah C'est pour tout le monde Toujours le bienvenu à CRC des HEM M'achem Merci A très bientôt chers auditeurs au revoir et à samedi 5 mars Inch'Allah